Elle accompagne vos nuits, la libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. Bonsoir, heureuse de vous retrouver du temps pour se parler, pour mieux se comprendre, avoir de meilleures relations avec les autres. C'est ce que l'on vous propose tous les soirs sur Europe 1, dans cette émission dont vous êtes les invités privilégiés, entre 22h30 et 1h du matin. La ligne est ouverte au 39-21 et Amandine et Paul attendent impatiemment vos appels sous le regard complice de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Vous pouvez également nous joindre par mail sur le site europe1.fr, sur la page Facebook de l'émission. Et si vous souhaitez intervenir à l'antenne, surtout n'oubliez pas de nous indiquer votre numéro de téléphone. Vous pouvez également réagir à tout ce que vous entendez par SMS au 7 39 21, en commençant votre message par le mot nuit. Et si vous nous écoutez de l'étranger, je sais que vous êtes nombreux à écouter l'émission Depuis l'étranger, à l'instar d'Henri qui est en Suisse et qui voudrait bien participer à l'émission. Mais c'est vrai que de l'étranger, vous ne pouvez pas nous joindre au 39 21. Alors en fait, c'est très simple, vous nous envoyez un mail europe1.fr et vous indiquez votre numéro de téléphone dans l'objet du mail et pas dans la rubrique numéro de téléphone. C'est un peu mal foutu, il faut bien le dire, puisque les téléphones de l'étranger ne rentrent pas dans la case numéro de téléphone. Donc de l'étranger, vous envoyez un mail et vous mettez un numéro de téléphone si vous souhaitez participer, vraiment dans l'objet du message. Un petit clin d'œil à ce sujet amical, à Maurice qui est irlandais, il me dit je ne parle pas très bien le français, mais j'essaie d'améliorer mon niveau chaque fois que possible. Et j'écoute souvent la radio française, notamment votre émission La Libre Antenne. Je ne comprends pas, dit Maurice, la plupart de ce qui se dit à cause de la vitesse de la conversation, mais quand même, les discussions m'aident énormément. Alors on va s'appliquer, on va faire attention et essayer de parler très bien français, mon cher Maurice. Allez, c'est à vous de jouer maintenant, 39, 21, la ligne est ouverte. Bonsoir Laurence. Laurence ? Vous m'entendez ? Oui, ça y est, je vous entends. Bonsoir. Bonsoir. Je suis un petit peu ému. Ah ben oui. J'attends de vous avoir. Moi de vous entendre. Alors, je vous appelle, je ne sais pas si Paul vous a expliqué un petit peu la situation. Un petit peu, mais très brièvement, il ménage le suspense jusqu'au bout. On a dit qu'en fait vous sortiez d'une séparation, c'est ça ? Voilà, donc je suis restée 12 ans avec quelqu'un. Oui. Je me suis séparée l'année dernière. J'ai pris la décision de partir parce que je n'étais plus heureuse. Donc j'ai pris du temps quand même, j'ai mis 6 mois avant de partir. Et depuis j'enchaîne les relations catastrophes. C'est-à-dire que je ne suis attirée que par des personnes qui ne me correspondent pas du tout. Qui me font du mal. Ah, ça c'est plus embêtant. Qui me maltraitent. De quelle façon ? Qui ne me respectent pas en fait. Moi je suis quelqu'un de très entière, de très sincère. Quand je m'investis dans une relation, j'y mets corps et âme. Je saute à pieds joints et il n'y a pas de retour en fait. Donc du coup ça devient très compliqué. C'est-à-dire que vous rencontrez des hommes qui ne sont pas très impliqués ? C'est ça, des hommes pas sérieux qui... Enfin moi on me dit que je suis très joviale, très jolie, très... Enfin toujours le sourire. Mais en fait j'ai l'impression que ces hommes se dirigent vers moi parce que j'ai ce côté-là. Oui. Mais ils ne cherchent pas plus. Mais vous, parce que c'est... Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui d'une relation ? Parce que vous sortez d'une longue histoire, vous êtes jeune, vous avez, je peux dire votre âge ? Oui, j'ai 33 ans. C'est ça, donc une histoire de 12 ans, ça veut dire que ce garçon, vous l'aviez connu jeune, à 21 ans, et ça a été une très longue histoire. Voilà, ça a été une très longue histoire. C'était quelqu'un de très sérieux, très respectueux, enfin vraiment quelqu'un de très très droit. Donc je n'ai pas eu de... Enfin, beaucoup d'expérience avant lui. Donc du coup, là je me retrouve un peu comme si j'étais adolescente. Oui, oui. À me confronter à des hommes qui... Enfin... Qui ne respectent rien en fait, qui ne respectent pas les femmes. Ah c'est pas là ? Ils ne sont pas du tout impliqués. Ah oui, non mais moi j'ai l'impression que... Mais c'est-à-dire que ça ne dure pas, c'est-à-dire que c'est des rencontres sans lendemain dont vous me parlez là, c'est ça ? Ben c'est pas des rencontres sans lendemain, mais... Après ma séparation, je me suis mise très rapidement avec quelqu'un avec qui j'ai habité, avec cette personne au bout d'une semaine. Et qui n'était en fait pas du tout disponible. Qui me prenait parce qu'il me disait que j'étais sa vitamine C. Mais qui au final avait tellement de problèmes que j'étais une éponge pour tous ces problèmes. Mais que finalement je m'oubliais moins. Mais qu'est-ce qui fait que finalement, très vite après votre séparation, vous ayez éprouvé le besoin d'habiter avec quelqu'un ? Vous avez du mal à rester seule ? En fait c'est la première fois de ma vie que je suis seule. Oui c'est ça. En fait j'ai vécu, comme je disais à Paul, j'ai eu plusieurs abandons dans mon enfance. Vous faites référence à quoi ? En fait quand mes parents se sont séparés, je vivais avec mon père. Et quand j'ai vécu avec mon père, mon père s'est remis avec quelqu'un, avec qui ça s'est très très mal passé. Et du coup mon père, quand il a vu que ça se passait très très mal au bout de plusieurs années, il m'a dit bon mais si tu pars, tu ne reviens jamais. Donc du coup j'ai quitté le foyer où j'habitais avec mon père pour aller habiter avec ma mère. Vous aviez quel âge à ce moment-là ? Vous étiez adolescente ? J'avais 17 ans. Et il a dit ça sur un coup de colère ou parce que c'est des paroles très dures ? Je pense qu'il était très très vexé, ça lui a fait beaucoup de mal. Et je pense que c'était sa façon à lui d'essayer de me retenir. Oui c'est ça, mais très maladroit et en tout cas pas du tout adapté au comportement d'un parent. Non. Parce qu'on dit ça plutôt dans une relation de couple, on peut dire ça, essayer le rapport de force. Mais on ne crée pas de rupture comme ça avec ses enfants. D'ailleurs vous l'avez revu votre père ? Je l'ai revu, on a coupé les ponts pendant plusieurs années parce que j'ai eu une très mauvaise expérience avec sa femme. Ça s'est très très mal passé. Donc je l'ai revu quelques fois. Mais bon, c'est comme s'il n'y avait plus de lien avec lui. Mais encore aujourd'hui ? Encore aujourd'hui. Et pourtant au moment de la séparation de vos parents, vous me dites que vous avez vécu avec votre père. C'était un choix de votre part ou comment ça s'est décidé ? Oui, c'était un choix de ma part parce que mon père, enfin parce que ma mère a quitté le foyer conjugal. Et que moi j'avais décidé de rester avec mon père. Vous étiez proche à ce moment-là de lui ? Avec mon frère, on était la prunelle de ses yeux. On avait une relation très fusionnelle et du jour où cette femme est rentrée dans sa vie, ça a complètement changé. Oui, donc vous, vous vous êtes sentie à ce moment-là abandonnée par votre père. Comme s'il était pris dans son couple, dans ce nouveau couple qu'il formait. Et qu'à ce moment-là, vous avez eu le sentiment de ne plus exister à ses yeux. Exactement. Et votre frère était parti donc vivre également avec lui ? Ça se passait mieux avec sa nouvelle compagne ? Non, enfin mon frère en fait je l'ai beaucoup protégé. J'étais sa seconde maman on va dire. C'est pour ça que j'ai, je pense que ce syndrome d'abandon que j'ai porté un rôle en fait que je n'aurais pas dû porter au niveau de mes parents. Oui. Et qui fait que du coup je traîne en fait toutes ces séquelles d'enfance, enfin tout s'est réveillé en fait après ma séparation. Et oui, et oui bien sûr. C'est ça. Oui. J'ai complètement explosé. De quelle façon ? Parce que dans la relation que j'avais avec mon conjoint avec qui ça a duré 12 ans. Qui vous a apporté une stabilité ce garçon ? Voilà. On l'avait rencontré finalement quelques années plus tard. Et lui, vous avez retrouvé une stabilité affective. Exactement. C'était un pilier dans ma vie. Un repère. Oui. Sauf qu'au bout de 12 ans en fait je ne me reconnaissais plus du tout. Je ne savais plus qui j'étais et je ne pouvais plus. Je n'y arrivais plus. Je n'arrivais plus à me regarder dans le miroir. À ce moment-là ? Ah oui, j'étais... Mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'est-ce qui avait tant changé en vous ? Que vous ne retrouvez au point de ne plus vous retrouver ? Mais je n'étais plus heureuse. D'accord. Vous vous ennuyez dans ce couple ? Voilà, je m'ennuyais. On avait plus une relation presque fraternelle. Oui. Je pense que c'est normal. Après, je ne sais pas si au bout de 12 ans, c'est normal. Mais voilà, ce n'était plus une relation de couple. Mais il était très rassurant pour vous. Il vous a fait du bien. Oui, il m'a fait du bien. Du coup, ça manquait un peu de désir entre vous. C'est ça, exactement. Bon, donc vous avez quand même trouvé, malgré, vous me dites, ces angoisses d'abandon qui vous suivent, là, depuis l'enfance, vous avez quand même trouvé la force de vous séparer. Ce qui n'est pas simple. Vous auriez pu rester dans une situation pas très satisfaisante pour vous, mais par peur de vous retrouver seule. C'est pour ça que je me suis beaucoup posé la question. Je me suis dit, est-ce que tu es sûre de toi ? Et après, comme je me suis mise très très vite dans une autre relation, je me suis dit, bon, allez, il faut... C'est maintenant, si tu as envie d'être heureux, c'est maintenant. Et en fait, du coup, ça m'a un petit peu... Voilà, c'est tourné la tête. Sauf que vu que ça n'a pas fonctionné avec cette personne, quand j'ai eu le contre-coup de ma séparation de 12 ans et ma séparation avec cette nouvelle personne, là, par contre, la descente, elle a été très difficile. Oui, mais on voit bien. C'est ce qui m'interrogeait, si vous voulez, dans le fait qu'après une séparation, au bout d'une si longue histoire, une semaine, enfin, très vite, après une rencontre, c'est là où, comme si vous cherchiez à retrouver un nouveau... Un poisson. Oui. Comme un poisson. Mais vous avez dit, d'ailleurs, que vous vous retrouvez un peu comme une adolescente. Vous avez ce sentiment-là, aujourd'hui ? Bah oui, je suis comme un enfant qui cherche l'amour de ses parents. Oui. Qui cherche l'affection, qui... Oui, non, c'est vrai que c'est compliqué. Oui, donc il y a une... C'est des carences affectives que j'ai. Vous faites un travail sur vous, actuellement ? Oui, ça fait un an et demi que je fais une psychanalyse. Ça s'entend, oui. Oui, c'est bien, c'est bien. Ça m'aide beaucoup. D'ailleurs, ma psychanalyste m'a dit que j'avais fait beaucoup, beaucoup de progrès. C'est bien. Même moi, je lui ai dit que ma séparation, ça a été la plus grosse décision de ma vie. Parce que je me serais... Enfin, je me suis... Jamais j'aurais imaginé quitter cette personne. Oui. Tellement c'était quelqu'un de stable. Mais c'est un pilier. Vous dites bien, à un moment où, lors du divorce de vos parents, il y a beaucoup de choses qui ont explosé. Et il y a une énorme déception du côté de votre père. Ou finalement, votre père, très investi dans ce nouveau couple, était beaucoup moins présent pour vous. Alors après, je ne sais pas comment ça s'est passé avec votre mère, puisque... Ben, très mal. Ah bon ? Oui, très mal. Pareil, un rejet avec mon beau-père qui... Parce que tous les deux, donc, s'étaient remis en couple. Et avec le beau-père, ça se passait mal. Et avec mon beau-père, ça s'est très mal passé aussi. Donc là, je me suis dit, bon... Peut-être que c'est moi qui ai un problème, en fait. Parce qu'à la fin, au bout d'un moment, avec mon père, ça ne va pas bien. Avec ma mère, ça ne va pas bien. Je me suis dit, peut-être que c'est moi qui... Voilà, qui... Ils se sont remis en couple très rapidement, vos parents, après leur séparation ? Oui. Il ne s'agit pas... Je ne pense pas que ce soit vous qui ayez un problème particulier. Mais déjà, vous... Ça vous a affecté, cette séparation de vos parents. Et là, au lieu de... Vous n'avez pas vraiment eu de temps pour vous adapter à cette nouvelle situation ? En tant qu'enfant, je veux dire. Puisque très vite, vos parents ont reformé un nouveau couple. Donc, il fallait composer avec ce tiers. Et ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple quand on est encore blessé par la séparation, qu'on peut leur en vouloir. Et puis que finalement, vous, votre beau-père ou votre belle-mère, vous ne les avez pas choisis. Et eux non plus. Et c'est compliqué, particulièrement à l'adolescence, de trouver sa place dans ce... C'est ça. En fait, c'est complexe parce que mes parents ont fait le choix, pour leur bien-être à eux, de privilégier leurs relations. Donc ça, après, avec le recul... Vous l'avez vécu comme ça, c'est ça ? Avec le recul, maintenant, avec l'analyse que je fais, je l'entends. Je peux comprendre leur cheminement. Mais je ne comprends pas qu'on puisse mettre à l'écart ces enfants comme ça. Oui, ça n'empêche pas la souffrance. C'est-à-dire qu'intellectuellement, vous dites aujourd'hui, vous pouvez dire qu'ils se sont complètement investis dans cette nouvelle relation de couple, mais en oubliant, d'une certaine façon, leur responsabilité parentale. C'est ça. Et c'est pour ça que je leur en veux. Bon, là, maintenant, ça va mieux. Parce qu'avec le travail que je fais, j'essaye de comprendre, d'analyser, de faire la part des choses aussi. Mais j'ai quand même des carences. C'est quand même très compliqué pour moi. Oui, et forcément, c'est ce que vous vivez aujourd'hui à travers ces rencontres qui vous déçoivent beaucoup. Je suis tout le temps, j'ai l'impression d'être tout le temps déçue et de me dire que j'ai quitté cette personne avec qui j'étais pendant 12 ans, qui finalement était quelqu'un de très stable, enfin, de très... Enfin, pas la personne parfaite, parce que la personne parfaite n'existe pas. Non, mais qui vous a apporté une sécurité. C'est ça. Vous pouviez... C'est quelqu'un sur qui on pouvait compter. C'est ça. Et vous aviez terriblement besoin de ça. C'est ça. C'est pour ça que quand je me suis séparée, ça a été... Je ne sais même pas comment j'ai réussi à m'en sortir. Même maintenant, je me le dis, mais comment t'as fait pour... Bon, je pense que c'est l'envie de vivre aussi qui fait qu'on est obligé. C'est exactement ça. C'est l'envie de vivre. C'est-à-dire qu'à un moment, vous ne vous retrouviez plus, vous vous éteignez un peu dans cette relation. C'est ça, j'étais complètement éteinte. Parce qu'à 30 ans, c'est compliqué de se contenter d'une relation fraternelle avec son conjoint. Voilà. Donc, vous avez pris un risque, mais le risque de vivre, à nouveau. Simplement, c'est, je pense, dans la précipitation que vous avez eue à vouloir à tout prix, comme si, presque pour justifier votre choix inconsciemment de séparation, qu'il fallait à nouveau être heureuse. Et en couple, peut-être qu'il y a eu une précipitation de votre part qui vous a menée vers des gens qui n'étaient pas pour vous. Ou peut-être avec une attente un peu démesurée. Et aussi, parce que ce n'est pas facile de quitter quelqu'un. On l'entend, on dit, on entend beaucoup, évidemment, les personnes qui appellent parce qu'elles ont été quittées. Mais on se rend compte que quitter n'est pas forcément plus simple et n'est pas une garantie après de... Et puis, je pense que c'est plus dur de quitter que d'être quittée. Moi, j'aurais préféré avoir l'autre... Cette responsabilité. C'est une grosse responsabilité de quitter quelqu'un. Moi, je m'en veux tous les jours. Tous les jours, je me dis... Mais qu'est-ce que tu as fait ? Vous vous en voulez ? Je m'en veux parce que je me dis que c'était quand même quelqu'un de bien qui ne m'aurait jamais fait de mal. Mais après, je n'étais plus heureuse. Donc, je ne pouvais pas rester... C'était plus fort que moi. Je ne peux pas rester avec quelqu'un si je ne suis pas heureuse. Ce n'est pas honnête. Je ne suis pas honnête envers moi et envers cette personne. Mais je trouve que ça témoigne d'une maturité importante chez vous. Malgré ces carences affectives dont vous me parlez, je vous trouve très mature. Parce que déjà, c'est un signe de maturité, de pouvoir quitter une relation, se séparer, alors qu'on n'est plus dans une relation épanouissante, quitte à prendre le risque de se retrouver seule, et notamment avec votre parcours, avec des angoisses. Vous avez quand même pris ce risque-là. Et comme vous dites, c'est un moment où, de toute façon, vous vous étioliez dans cette histoire. Mais c'est toujours un peu culpabilisant. Parce que c'est culpabilisant de quitter quelqu'un, finalement, à qui on a, je vais dire, rien à reprocher, en quelque sorte. Parce que, comme vous dites, c'était quelqu'un de gentil, de prévenant, de fiable, de sérieux. Mais j'ai envie de vous dire, Laurence, ce n'est pas suffisant. C'est très important. C'est des qualités, évidemment, précieuses, très importantes. Mais, à un moment, vous dites bien, cette relation, elle était devenue fraternelle. Or, pour former un couple, c'est quand même compliqué. Votre couple avait évolué sur ce mode-là. C'est comme ça. Donc, vous pouvez très bien, vous pourrez très bien, dans l'avenir, rencontrer un homme qui soit prévenant, aimant, sur qui vous pouvez compter, et en même temps, où il y ait du désir entre vous. J'espère, mais j'ai l'impression que je rencontre que des personnes qui font écho avec ce que j'ai vécu. Parce que comme je suis un peu, je veux sauver le monde, entre guillemets, les gens, tous les problèmes des gens, enfin, des personnes avec qui je suis, je veux sauver cette personne. Oui, alors c'est différent, parce que vous me présentiez au départ une situation où vous étiez un peu maltraité, où vous rencontriez des hommes qui vous faisaient du mal. Finalement, si je comprends bien, vous rencontrez plutôt des hommes qui ne vont pas très bien. Non, qui ne vont pas très bien du tout, oui. Oui, c'est différent. Et vous, vous me dites, je vais les sortir de là. C'est ça. Mais finalement, vous êtes attirée par des gens que vous pensez qui ont besoin de vous. Exactement. Ou vous vous sentez utile. C'est ça. C'est comme un moteur, en fait. Parce que quand je me suis séparée, je me suis dit, mais maintenant, qu'est-ce qui va être mon moteur ? Pourquoi je vais vivre ? Je vais vivre pour moi, mais moi, enfin... Ça compte, hein ? Ça compte, mais c'est compliqué de se le dire quand on n'a jamais été seul. qu'on se retrouve face à soi-même. Enfin, vraiment. Enfin, moi, quand je me suis retrouvée face à moi-même, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais... Enfin... C'est un peu angoissant. Parce que très vite, finalement, vous vous êtes mis en couple très jeune et vous avez eu une très grande histoire là où... Après, il n'y a pas de... Il n'y a pas de généralité, mais là où vous auriez pu vivre des histoires, mais plus brèves, des rencontres et finalement, faire un peu votre expérience affective. Or, là, vous aviez un tel besoin de solidité et vous avez su trouver le garçon qui, à ce moment-là, vous convenait très bien. Oui. Quelqu'un de bien. Parce que c'est quelqu'un de bien, ce garçon. C'est quelqu'un de bien, oui. Donc, là, c'est comme si aussi... Parce que c'est un peu culpabilisant de quitter quelqu'un de bien, de se dire, surtout, pour maintenant vivre des relations qui sont décevantes, c'est comme s'il y avait une course engagée, il fallait à tout prix pour être heureuse, retrouver quelqu'un et à nouveau pouvoir être heureuse en couple. Mais parfois, ça prend un peu de temps et peut-être que votre défi, il est davantage, pour le moment, je ne sais pas ce qu'en dit votre pic-analyste, mais à apprendre un peu à être avec vous-même, à faire cette expérience. Oui, c'est compliqué, mais je pense que c'est une étape absolument nécessaire. Avant de former un couple et une famille, quand on quitte sa propre famille d'origine, ses parents, ce que font souvent les jeunes gens quand ils sont étudiants, il y a un temps où ils vivent seuls, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont dans une solitude absolue, ils ont des amis, il peut y avoir des amours, mais il y a un temps où ils sont chez eux, où ils ont une indépendance et c'est ce que vous êtes en train de faire vous et d'apprendre un peu douloureusement. Mais le problème, c'est que vous cherchez tout dans le... de vous retrouver, de fusionner à nouveau avec quelqu'un parce que ce n'est pas rien d'aller vers des hommes qui ne vont pas bien et de tout d'un coup tout leur donner. Pourquoi tout leur donner ? Mais c'est ça, mais maintenant, j'essaie de me mettre de la retenue, de me mettre des barrières, de ne pas m'emballer. Mais là, j'ai été avec quelqu'un pendant trois semaines, je me suis mis beaucoup de barrières. Il m'a reproché de ne pas m'investir dans la relation et au bout de trois semaines, il a eu peur parce que ça devait m'être au sérieux. Oui, c'est n'importe quoi. Surtout s'il vous fait le reproche de ne pas vous investir au bout de trois semaines. Oui, puis une fois que vous lui montrez qu'il pourrait compter pour vous, il s'envole. Voilà, exactement. Après, les gens, ils ont leur propre parcours, leur propre histoire. Et puis, si vous êtes tombé sur des garçons un peu fragiles, ça n'aide pas ? Non, ça n'aide pas du tout, non. C'est de vous dont il faut vous occuper, comme vous le faites à travers cette psychanalyse où je trouve qu'effectivement, on entend chez vous une grande maturité affective, même si j'entends derrière vos peurs et vos angoisses. Et je pense que peut-être plutôt que d'accumuler des expériences décevantes qui pourraient finir par vous faire douter de vous-même ou de vos choix. Ça me fait douter ou ça me fait vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Mais peut-être qu'il vaudrait mieux essayer de moins chercher ou de moins à tout prix vouloir rencontrer un compagnon actuellement. Alors bien sûr, je ne vous dis pas de ne pas saisir une occasion si elle se présentait de quelqu'un pour qui vous avez un coup de cœur et ça serait dommage. Mais de ne pas être dans cette quête-là à tout prix. C'est ça. En fait, j'ai l'impression d'avoir des antennes. Tous les matins, quand je pars travailler, j'ai l'impression d'avoir des antennes, de me dire peut-être qu'aujourd'hui, je vais rencontrer... C'est ça. C'est d'être toujours dans l'attente de rencontrer quelqu'un, de me dire peut-être qu'aujourd'hui... Quand vous avez dit qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Comme si vous... Pour qui je vais vivre ? Pour vous déjà. Vous êtes toute jeune, Laurence. Vous avez 33 ans. Donc il n'y a pas de temps perdu. Vous avez déjà vécu beaucoup de choses d'ailleurs. Vous avez... Peut-être que... Vous pourriez le vivre, mais ça, c'est compliqué compte tenu de votre histoire. Avant de à tout prix chercher à nouveau la grande histoire de votre vie. Mais bon, on ne se refait pas. Vous pourriez vivre des choses plus légères, des rencontres plus légères. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas vous. Ça ne fait pas vraiment partie Non, parce que moi, je suis tellement entière que je ne peux pas en fait avoir des relations comme ça. Non, c'est compliqué d'avoir des relations sans volage. Sans être volage d'ailleurs, mais quelque chose où on ne demande pas un engagement absolu. Le problème, c'est que moi, quand je m'engage, c'est que je suis tellement très sincère, très entière... Oui, je n'en doute pas. Mais le problème, vous l'avez dit, vous êtes affamé d'amour. Donc vous vous plongez à cœur et à corps perdu dans une histoire. Trop. Parce que vous faites du mal. Et que ce que vous êtes en train de faire, et on sent que le travail que vous faites, vous êtes très profitable, je trouve, à vous écouter. et que vous mettez l'accent sur... Déjà, vous comprenez beaucoup de choses de votre façon d'être et des raisons qui sont derrière ces comportements. Alors, c'est déjà un grand point, c'est un grand pas en avant de comprendre ce qu'il y a derrière et de ne pas être seulement dans la sensation de subir. Oui. Parce que même s'il y a des moments où vous subissez ces rencontres, ces histoires, le comportement de ces hommes, en même temps, vous avez une capacité d'introspection qui vous permet aussi, vous, d'analyser les raisons, votre histoire. Alors après, il y a... Ce n'est pas parce qu'on comprend qu'on fait des liens que ça change immédiatement dans notre vie et dans nos comportements. Mais c'est un premier pas et pas des moindres, croyez-moi. Donc, il faut vous donner un peu de temps et pour le moment, je ne sais pas, vous en parlerez plus longuement avec votre psychanalyste puisque c'est... Elle vous connaît, elle vous dit elle-même que vous avez beaucoup avancé en très peu de temps finalement puisque ça fait un an que vous la voyez. Donc, de peut-être vous... Prendre soin de vous. Et donc, prendre soin de vous, c'est aussi ne pas aller au-devant d'histoires qui peuvent vous faire du mal. Ça ne veut pas dire vous replier sur vous-même. Mais peut-être investir d'autres... Vous me dites que vous travaillez. Peut-être investir davantage sur des relations amicales, sur des liens comme ça qui pourraient vous faire du bien. Vous stabilisez, oui. Oui. La stabilité que vous recherchez, vous pouvez la trouver aussi dans d'autres liens ou... qui vous apportent un équilibre intérieur. Oui. Sans pour autant que ça passe par l'autre. Parce que de toute façon, quand on... quand on a des... Comme ça, vous avez conscience des carences qui sont les vôtres, évidemment, on va demander à l'autre de presque comme si... De les combler. Oui, miraculeusement. C'est ça. Et c'est vrai que quand on avance et qu'on est un petit peu moins en difficulté soi-même, on n'a pas les mêmes attentes vis-à-vis de l'autre. Et d'abord, on ne fait pas les mêmes rencontres, on n'est pas attiré par les mêmes gens. C'est ça, oui. C'est vrai. Il y a un moment où vous serez plus dans une relation d'équilibre. Où vous ne chercherez pas à tout donner. Il n'y a pas lieu de tout donner comme ça d'emblée. Parce que derrière ce jeu donne tout, c'est j'ai envie et j'ai besoin qu'on me donne tout. Or, on ne peut pas comparer l'amour de parents vis-à-vis de leur enfant à l'amour qui se joue entre un homme et une femme. Ce n'est pas du même ordre. Il faut se l'apporter déjà tout seul, l'amour. Et après, l'autre apporte un plus. Oui, parce qu'on ne peut pas autant l'amour des parents pour leur enfant est inconditionnel en principe. Autant l'amour entre un homme et une femme ou entre deux hommes ou deux femmes n'est pas inconditionnel. Bon. Ça peut s'arrêter. Oui. Il faut faire avec cette éventualité-là. Mais c'est ce qui rend aussi la relation quand on a la chance de l'avoir trouvé une relation amoureuse, affective, d'autant plus précieuse. Mais ce n'est pas basé sur les mêmes choses. Or, pour le moment, comme vous l'avez dit très justement, c'est plus cette soif d'amour, ce besoin de sécurité qui vous pousse. C'est ça. C'est vraiment une soif d'amour. En recherche presque tous les jours de la personne. Oui. Il y a quelqu'un qui dit je suis gay mais j'ai vécu la même histoire que cette jeune femme. J'étais dans l'attente de la recherche permanente, dans l'analyse. Un jour, j'ai décidé un peu de lâcher prise, de me consacrer plus à mes amis, à moi, m'ouvrir aux rencontres plus légères. Et j'ai malheureusement pas la suite parce que les SMS sont limités à 160 caractères. Mais bon, essayez d'investir peut-être davantage un peu votre vie à vous et peut-être à travers des rencontres amicales ou même des rencontres sans forcément être dans cette quête de l'absolu. Parce que petit à petit, vous allez vous réparer et vous aurez des attentes différentes. C'est ce que dit René, vous parlez de but à atteindre, l'amour n'est pas un but en soi. essayez de vous aimer vous, votre vie, votre présent. Parce qu'à être dans cette attente, vous passez un peu à côté de tout et surtout, vous faites du mal. Donc donnez-vous du temps. Il n'y a pas d'urgence. Je trouve que vous avez fait un sacré chemin, Laurence, depuis. Donc, patience. D'accord ? Je vous remercie en tout cas pour vos conseils. Je vous embrasse. Au revoir, Laurence. Au revoir. Au revoir. Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Nous sommes ensemble depuis 22h30 et en direct jusqu'à 1h du matin. C'est l'heure de votre libre antenne, 2h30, volée à la nuit pour nous parler de vous, nous confier vos doutes, vos fragilités, vos blessures, vos rêves. Le standard est ouvert au 39-21 jusqu'à 1h du matin. Amandine et Paul vont se faire un plaisir de vous y accueillir. Et vous pouvez également réagir à tout ce que vous entendez, que ce soit par mail, sur le site europe1.fr, sur la page Facebook ou encore par SMS au 7-39-21. Suite du message d'ailleurs pour Laurence, la jeune femme qui était avec nous dans cette première demi-heure, ce garçon qui disait j'ai me retrouvé, j'étais un peu comme vous, dans l'attente, la recherche permanente. Et un jour, il a décidé de lâcher prise, de se consacrer plus à sa vie, rencontrer des amis, avoir des rencontres plus légères. Et il a rencontré son compagnon alors qu'il ne cherchait plus. Et c'est maintenant Maria qui est avec nous. Bonsoir Maria. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Je vous écoute Maria. Alors voilà, j'ai été licenciée il y a quelques mois, après 21 ans, de travail dans la même société. Ah bon ? J'ai 55 ans. Licenciement économique ? Oui. D'accord. Après, j'avais toujours dans l'idée que pour ma retraite, je partirais dans le sud de la France. Et là, ce licenciement m'a fait prendre cette décision de partir plus vite. Oui, bien sûr. Voilà. Vous avez des attaches dans le sud de la France ? Puisque vous dites que vous avez... J'ai des amis, oui. Des amis, d'accord. Oui. J'ai des amis, mais je ne pars pas pour être forcément à côté d'eux. Je pars parce que je veux vivre au soleil. j'ai un fils qui habite à Grenoble. Puis voilà, c'était déjà prévu. Mais simplement, seulement quand j'ai... Et quand vous pensiez à la retraite ? Voilà. Les femmes ont décidé autrement. Après tous les sentiments, je me suis dit que c'est peut-être la bonne solution de partir, chercher une demeure et puis en même temps chercher du travail. Vous êtes dans quel domaine ? Je suis dans le secrétariat comptable. D'accord. D'accord. Oui, ça a dû être un coût quand même pour vous. Il faut encaisser comme ça. Pas de coût. Vous le... Vous saviez que... Oui. Il y a combien de temps, vous me dites, que vous aviez été licenciée ? Je... Là, ça fait quelques mois. Ça fait bientôt un an. D'accord. Et j'ai travaillé pendant 21 ans. Donc, mon problème, c'est que, voilà, je... j'ai mis mon appartement en vente. Je l'ai vendu. J'ai signé un compromis de vente. Oui. Et puis maintenant, je cherche dans le sud, donc, de la France. Dans les rots. D'accord. Et je m'angoisse beaucoup parce que j'ai peur, au fait, de faire un mauvais choix de demeure. Parce que le choix, bien sûr, il faut que je fasse le choix de trouver un endroit qui va me plaire. Mais il faut aussi que je vois... Enfin, que je tienne compte aussi de la possibilité de trouver un autre emploi. Donc, je m'angoisse beaucoup, en fait. Je ne sais pas trop comment... C'est quand même des choix assez décisifs pour votre avenir. Ce n'est pas étonnant que vous soyez un peu angoissée dans cette situation. Parce que déjà, il faut accuser le coup de ce licenciement. Ça fait quand même 21 ans de boîte. c'est... Ça, par contre, c'est fait. Ça, c'est fait. Oui, je trouve que vous rebondissez. Enfin, très peu de temps. Vous avez mis votre appartement en vente. Il va... Vous devez le quitter quand ? Je dois le quitter fin juin. Ah oui, en effet. Oui. D'accord. Donc, il faut que d'ici fin juin, vous ayez trouvé un nouveau logement parce que vous voulez être propriétaire. Vous voulez racheter. vous prospectez déjà ? Oui, je regarde du côté de Béziers, du côté de Montpellier, parce que j'ai des amis à Montpellier. Qui peuvent vous aider un peu en étant sur place ? Enfin, bon, maintenant, il y a Internet. On peut voir déjà. Oui, gentiment. Oui, oui, oui. Je regarde déjà sur Internet sur les sites adéquats. Oui. Ils m'ont proposé de me loger le temps utile de trouver à prendre la visite. C'est rassurant, même si, j'imagine que vous ne vous voyez pas vivre. Enfin, c'est compliqué de se retrouver, même si c'est des amis à vivre chez les autres. Mais c'est quand même rassurant pour vous de savoir qu'il y a un point de chute, des gens accueillants pour vous et qui peuvent vous entourer en plus compte tenu de ce que vous traversez là. Mais est-ce que parallèlement, vous prospectez au niveau du travail ? Parce que c'est ça aussi, c'est un peu... C'est compliqué de faire un choix. Vous aviez ce choix-là de normalement à la retraite. Donc, vous n'aviez plus cette angoisse-là. C'est-à-dire que c'était pour... Il n'y avait que l'embarras, le choix du logement. qui déjà est un peu une source de stress en soi. Parfois, on a peur de se tromper, de faire des mauvais choix. Mais là vient se greffer la nécessité de retrouver un travail. Donc, évidemment, ça complique un peu les choses. Parce que trouver un logement avant de trouver un travail, ce n'est pas simple. Vous avez déjà fait des recherches ? Au niveau du travail, oui. J'ai commencé bien avant de vendre l'appartement. j'ai tâté le terrain, j'ai envoyé des candidatures. Je vise aussi l'intérim parce que c'est un bon moyen de mettre... Bah oui, vous avez raison. de repartir dans la vie professionnelle. Vous avez raison. Parce que, évidemment, le problème, il y a le problème de l'âge qui se pose à un moment. Oui. Un employeur hésitera plus à recruter. Alors, dans l'intérim, ça peut vous permettre, vous, de rebondir. Financièrement, vous avez de quoi un peu voir venir, là ? Oui, oui, ça va. Je... Je peux... Je peux encore... Oui, là, ça va. Et puis, je suis dans la région parisienne. J'ai... J'ai pensé déjà des candidatures au début, dans la région parisienne pour pouvoir travailler, pour rester dans... dans la vie active. et je dois dire que j'ai eu assez de succès avec les agences intérimes. Ah bon ? De quel ordre ? Mon CV était assez intéressant et j'ai pas mal de propositions. Ah ben, ça, c'est super, alors. Donc, je me dis... Ça vous rassure ? Voilà. Ça me rassure. Bon, ça, alors, ça serait une piste. Mais en même temps, vous faites le choix de quitter la région parisienne, quoi. Vous vous dites... Oui. Au fond, c'est pour vous... Vous dites... Vous profitez, entre guillemets, de ce qui, au départ, vous tombe dessus, mais pour dire un peu changer de vie. Oui. Bon, alors, c'est rassurant si vous avez... Alors, en région parisienne, évidemment, il y a plus d'offres d'emplois, surtout dans votre secteur, mais si vous avez des bons retours des agences d'intérim. Oui, plutôt, oui. ben alors... Mais le problème, non, mais après, ça pose des questions très pratiques, parce que c'est difficile de trouver un logement tant que vous ne savez pas où vous avez un emploi. Voilà, c'est ça. Parce que, bon, en province, ça vaut mieux, mais... pas que ça soit à 100 kilomètres de votre domicile. Voilà. Je pourrais me baser sur une petite ville, parce que dans les grandes villes, ça sera... l'immobilier est beaucoup plus cher, donc je cherche plutôt les petites villes, mais il ne faut quand même pas que je m'éloigne trop d'une grande ville pour pouvoir justement avoir plus facilement accès à un emploi. Alors, en même temps, l'avantage avec la province, c'est que même si vous êtes... Enfin, il ne s'agit pas non plus, oui, comme vous avez raison, de trop vous éloigner d'une grande ville, mais vous n'êtes pas obligé d'être dans la ville même où vous avez votre emploi, parce que les kilomètres, même si en distance, sont assez importants, ils se font plus facilement qu'en région parisienne. Il y a aussi cet avantage-là. Mais pourquoi pas un système de location ? Parce que là, je trouve que vous, en attendant, peut-être justement, si vous trouvez un boulot, alors c'est vrai que c'est de l'argent, en attendant, un peu fichu par les fenêtres, mais parce que je trouve que c'est un peu une sacrée pression, c'est-à-dire à la fois trouver, acheter un logement et puis parallèlement chercher un emploi et lier les deux, c'est vrai que forcément, ça vous met un peu de pression. Bon, même si, parfois, les choses s'imbriquent très bien. Il y a un concours de circonstances, un facteur chance qui fait que tout va bien se goupiller, mais c'est un peu compliqué, je trouve, de cumuler les deux. Oui, mais je ne sais pas si c'est vraiment intéressant. Ça serait intéressant pour être sûre de l'endroit au niveau de l'allocation, mais je ne sais pas si au niveau financier, je pourrais assurer une location. Le problème, c'est que quand même dans l'achat, on peut toujours revendre les choix, mais dans l'achat, c'est compliqué d'acheter une maison alors que vous ne savez pas encore où vous allez bosser ? Non. Enfin, je ne sais pas, c'est un peu... Il faut mettre un peu les choses en place progressivement. Et vous n'allez pas habiter chez vos amis indéfiniment, non ? Non, 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 c'est... c'était juste pour aller une quinzaine de jours histoire de trouver la maison et voir où je pouvais... Je ne sais pas, moi je me dis, c'est vrai que je reçois un message aussi de Geneviève qui dit, en attendant de trouver un travail, vous pourriez peut-être louer un appart, un gîte, enfin un système. Je ne dis pas que ça soit provisoire, évidemment. Il ne s'agit pas de vous mettre... Puisque vous allez avoir... Vous avez vendu votre appartement en région parisienne, donc bon, le prix de l'immobilier est moins cher en province, donc il ne s'agit pas de dépenser votre argent comme ça inutilement. Mais ça vous mettrait peut-être moins la pression et puis vous pourriez chercher... Ça permettrait de centrer vos recherches alors que là au fond, oui, vous voulez aller dans les rots près d'une grande ville ou penser à Béziers mais ne sachant pas encore où vous avez une proposition d'emploi, c'est un peu vaste. C'est difficile de courir plusieurs lièvres à la fois, même si... Vous voyez ? Parce que pour le moment, vous êtes dans le flou, forcément. Donc c'est pas étonnant que vous soyez un peu angoissé parce que c'est de l'inconnu et de l'inconnu à la fois sur le plan de l'emploi et sur le plan de comment savoir où vous allez habiter puisque ça va dépendre de votre lieu de travail quand même, d'une certaine façon. C'est pour ça que moi, la location pouvait me paraître un moment un peu intermédiaire mais bon, si vous êtes décidé à acheter, c'est différent. Écoutez, je crois qu'il y a Alain qui est avec nous au 3921 et qui voudrait vous parler, qui a peut-être des conseils à vous donner, je l'espère. Bonsoir Alain. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir Maria. Bonsoir. Donc moi, votre témoignage, il me plaît, il m'intéresse, il me parle. D'une part, parce que c'est ce que j'avais fait un peu il y a de ça 7-8 ans, quoi, quitter une région pour venir aussi vers le soleil, d'une part. mais je trouve un peu comme Caroline dit, disons que moi, personnellement, je trouve qu'il faut procéder étape par étape. Ben oui. Voilà. Déjà, on arrive dans la région, on se pose, donc on prend une petite location, c'est vrai, mais on est obligé de prendre quelque chose de grand, parce que ce n'est pas pour garder. Oui, oui, ça, c'est pas un souci. Ça peut être même un petit meublé, n'importe un truc, même qu'il fasse 40 mètres, qu'il est, on s'en fiche, parce que c'est tout. C'est provisoire. Voilà. Et puis après, comme ça, on étudie vraiment l'endroit où on veut aller, le secteur, parce qu'en plus, l'immobilier, le prix, c'est très aléatoire. D'un quartier à l'autre, ça change énormément, quoi. Donc, c'est un investissement, c'est de l'argent, donc on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Donc, bien étudier le marché local par rapport au secteur, et puis de toute façon, on peut avoir une première idée, et puis après, réflexion, on peut se dire, ben dans le fond, pourquoi je ne prendrais pas plutôt ça ? Ça serait pas mal, même non plus. Mais ça, c'est le temps de la réflexion, c'est en se posant qu'on l'a également, quoi. Oui, c'est vrai que le fait d'être sur place, ça change beaucoup. peut-être mon dernier achat. Oui, ben justement, justement, c'est très important, c'est pour ça qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Puis vous savez, on n'en sait jamais rien, parce que quand vous parlez de dernier achat, il peut se passer aussi beaucoup de choses. et puis de toute façon, quand on achète, quand on achète, même si ce n'est pas le but, il faut toujours penser à la revente. Ben voilà. Donc, il faut que ça se revende bien. Donc, si un jour, pour exemple, X ou Y, vous devez revendre, il faut revendre à un bon prix, même quitte à gagner un petit peu d'argent, ça ne serait pas plus mal. Oui, c'est sûr. Donc, moi, c'est toujours été ma stratégie, quoi. D'accord. Donc, parce que, moi, je trouve, je rejoins ce que dit Alain, je trouve qu'il y a des étapes. Et là, ça met trop de pression, tout est trop lié. Donc, finalement, ça crée un peu d'inhibition, ce qui est normal, je trouve. Vous ne pouvez pas, parce que, rechercher un achat, si en plus, vous mettez une pression, en disant, c'est peut-être le dernier achat, Alain nous le dit, après tout, il faut toujours penser à la revente. Quand on achète, tant qu'à faire, on ne sait pas. Les choses peuvent bouger, vous pouvez trouver quelque chose qui vous plaît plus, avec un coup de cœur. Mais en plus, vous voyez, Caroline, quand on achète une maison et qu'on la rénove, si on prend un peu son temps de la rénover, par exemple, admettons, parce que moi, c'est ce que je fais, sur deux ans, par exemple, au début, on peut avoir une idée, mais en cours de chemin, on peut changer d'idée. Oui, bien sûr, vous avez raison. Avoir une autre vision. Mais parce qu'en plus, ça demande beaucoup de disponibilité pour acheter. Alors, soit on a un coup de cœur, c'est la chance et ça peut aller vite, mais parfois, ça prend beaucoup de temps, ça demande de la disponibilité. parallèlement à ça, si vous cherchez un travail, là aussi, ça demande beaucoup de disponibilité. Je trouve que ça crée une dispersion et du coup, de l'angoisse. Oui. Vous voyez ? Après, ce qui peut être embêtant, c'est que si vous trouvez un travail qui vous plaît avec un patron qui est gentil et puis une maison qui vous plaît mais qui a 50 kilomètres, après, ça peut être une contrainte. Après, ça peut être embêtant et on peut le regretter un peu. Oui, oui, je trouve. Ah, il y a quelqu'un qui est à Montpellier qui dit, quel est le secteur d'activité de votre interlocutrice ? Secrétariat comptable. Voilà. Bon, on ne sait pas, vous pouvez profiter de l'antenne d'Europe 1, 39-21, si vous avez justement un travail à proposer à Maria, ça serait formidable. Alors, j'ai des messages aussi, Robinson, qui rejoignent ce que vous dites, Alain, qui disent, ne vous ligotez pas avec un achat tant que vous ne savez pas dans quelle ville, vous allez travailler. Il y a bien des locations et des colocations, d'ailleurs peu chères. La cravate rouge dit, vous pouvez même aller dans un appart hôtel, vous trouvez tranquillement votre job, vous consolidez votre nouveau job, vous y prenez du plaisir à chercher un nouveau logement et du coup, vous voyez, les choses se font un peu par étapes. Là, je trouve que c'est... Vous... Et puis comme vous dites, Caroline, Maria se met beaucoup de pression. en faveur d'un changement de vie. Moi, je trouve qu'on n'a qu'une vie, il faut en profiter. Et moi, je suis parti au soleil, d'ouvrir ses volets le matin, d'avoir le soleil. Vous êtes où, si ce n'est pas indiscret ? Je suis dans la région Méditerranée, Midi-Pyrénées, du côté de la région Toulousaine, quoi. Ah oui, c'est une belle région. Et vous avez fait pareil, vraiment un virage à 180 degrés ? Oui, vraiment. Et vous avez changé, vous êtes resté dans votre domaine d'activité ? Oui, parce qu'enfin, j'ai eu plusieurs vies en une vie. Donc, je suis venu dans la région Toulousaine pour exercer professionnellement un peu ce que je faisais et qui a un fort rapport avec l'immobilier, quoi. D'accord. Ah, alors en plus, vous êtes bien placé, vous êtes un peu dans le domaine, donc bien placé pour conseiller Maria. Donc, au départ, vous, vous avez pris, comme vous dites, on peut prendre même une petite location, enfin un truc. Moi, au début, j'ai pris une location saisonnière qui était meublée en saison morte, quoi. Oui, oui. Donc, j'ai loué ça pas très cher et j'ai prospéré de ces touts pour pouvoir acquérir des biens, quoi. Et aujourd'hui, vous avez trouvé vraiment la même chose. maison de vos rêves ? Non, j'achète plusieurs maisons, je n'achète pas qu'une maison. Ben oui, puisque vous, vous êtes un peu dans le domaine de l'immobilier. Oui, oui, moi, j'achète, je restaure, je loue ou je vends. Oh là là, il faudrait vous mettre en contact avec Maria parce que vous avez plein de tuyaux à lui proposer, là. Non, mais disons que Maria, si elle veut prendre mes coordonnées et m'appeler, il n'y a aucun problème. Ce qu'il ne faut pas, c'est faire d'erreur et ça va très vite à faire une erreur aussi. Donc, ce qui est bien, c'est intéressant, c'est comme quand je restera une maison, d'avoir une contradiction aussi de ça, quoi. Parce que Maria peut voir d'une façon, mais moi, je peux le voir d'une autre façon aussi. Donc, je peux lui ouvrir les yeux sur autre chose également, quoi. Non, mais... J'avais pensé à la location, mais ce qui me freinait un petit peu dans la location, c'est que c'est payer une location et payer un garde-meuble. Oui, oui, mais c'est... non, mais c'est... Bon, mais déjà, payer une location, c'est pas forcément... On dit que c'est de l'argent perdu, mais c'est pas forcément de l'argent perdu si ça vous permet de faire une bonne affaire financière en achetant un bien qui vous plaît à un prix très correct. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Voilà, parce que si vous payez beaucoup plus cher et que vous êtes propriétaire et que vous dépensez, par exemple, 40 000 euros de plus, c'est dommage. Ben oui, 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 et puis être un peu dans le stress, dans l'urgence. Et puis, si après vous dites comme ça, oh, c'est dommage, pour moins cher, j'aurais pu avoir mieux ou n'importe où, c'est dommage, se poser déjà, réfléchir, analyser, voilà. Oui, vous êtes de très bons conseils, je trouve, Alain. Donc, ça serait pas mal, oui, hors antenne, si vous pouviez un peu coacher Maria, là. Surtout que vous connaissez bien, même dans les propositions, peut-être dans ce qu'elle peut voir comme offre et tout. On s'est déjà parlé, non, Alain ? Oui, bien sûr. parce que quand vous m'avez dit que vous avez acheté plusieurs maisons et tout, c'est pas commun. Et donc, vous êtes aujourd'hui heureux dans la belle ville de Toulouse. De toute façon, rien que de se lever tous les jours et de regarder que le positif, on est heureux. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais bon, ça montre que c'est possible, il ne faut pas vous décourager, Maria, mais peut-être... Mais c'est bien d'avoir des buts, des envies, c'est comme une nouvelle vie, c'est génial. Et puis, de saisir le côté positif, c'est-à-dire, Maria, vous auriez pu vous replier sur vous-même, déprimée. Bon, vous voulez aller de l'avant, vous dites après tout, vous voulez y aller. C'est assez positif. Oui, certainement, mais je trouve que vous exigez beaucoup de vous-même, un peu. Ce n'est pas étonnant que vous soyez stressée. En fait, j'ai l'impression maintenant de me battre contre le temps parce qu'il faut que je laisse mon appartement le fin juin et que d'ici là, il faut que je trouve autre chose. C'est pour ça qu'en attendant, le système peut-être de l'allocation peut être un bon compromis. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à nous passer un petit coup de huile quand vous serez installés dans la région pour nous donner de vos nouvelles. D'accord, Maria ? Bon courage, bonne recherche alors à vous et puis ne raccrochez pas peut-être Maria et Alain aux antennes. Amandine peut vous mettre en relation si vous le désirez. Merci beaucoup Alain pour vos conseils précieux. Au revoir. Au revoir. au revoir. Sur Europe 1, Caroline Dublanche vous écoute et vous accompagne. Alors Amandine, cours vite, 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 vite dans le couloir pour m'amener des réactions par mail de Lou qui dit moi, je vous conseillerais plutôt de vous installer à Montpellier plutôt qu'à Béziers. C'est une ville dynamique et accueillante pour tous avec une réelle douceur de vivre et un environnement superbe. Par contre, il est vrai qu'il n'est pas facile d'y trouver du travail mais où est-ce facile ? Si vous avez une voiture, vous pourriez chercher un logement autour de Montpellier au bord de la mer ou à l'intérieur des terres. C'est vrai que ça fait envie. Lou, merci pour ce message. Il y a Sophie qui nous dit je viens de me séparer de mon mari et après la vente de notre pavillon, je suis partie en Airbnb le temps de trouver ce que je voulais. Ainsi, j'étais chez des gens quand je voulais les voir et seule quand je le souhaitais et je n'étais pas engagée avec un contrat de location. J'étais libre. Bon courage à vous dans vos recherches. Merci pour vos témoignages. On a maintenant Michel qui est avec nous au 3921. Bonsoir Michel. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, j'avais quelque chose dans la gorge. Je suis bien heureuse de vous avoir. Je vous écoute depuis de très longues années. J'ai 75 ans. Oui, et vous écoutez l'émission depuis combien de temps Michel ? Écoutez, je l'écoute depuis que je suis veuve c'est-à-dire en 2002. D'accord, d'accord. Vous avez perdu votre mari. J'étais insomniaque. J'ai commencé à chercher la nuit comme ça et depuis 100 ans je vous écoute tous les jours. Merci alors. Merci de nous être si fidèles. C'est moi qui vous remercie. Ça remonte le moral quelquefois. On vous tient compagnie. Voilà. Et je voulais vous demander un conseil parce que voilà le problème. J'ai ma fille qui s'est séparée il y a des années de son conjoint et j'avais un garçon et ce garçon quand il a eu 12 ans il a demandé à partir avec son papa. Oui. Parce que ma fille a refait sa vie. À ce moment-là ? Non, deux ans après. Donc il a demandé à partir avec son père avant que votre fille ait refait sa vie ? Quand ma fille a refait sa vie. Ah d'accord. Avant déjà ma fille se rendait bien compte comme son papa ne s'occupait pas de lui qu'il fallait absolument qu'il y ait quelqu'un un homme une présence quelque chose pour l'aider pour son fils. Et elle a demandé au père de s'occuper de son fils. Seulement le papa il ne s'était jamais vraiment occupé de mon petit-fils. il s'en est occupé contraint et forcé et après il s'est noué à un lien avec eux c'était tout à fait normal que ça se refait. Et mon petit-fils a demandé à partir avec son père. Oui. Et ma fille on en avait tous été très malheureux vous savez quand on en arrive là et comment je vous dirais alors je lui ai demandé je lui ai dit mais pourquoi tu ne veux plus être avec ta maman pourquoi est-ce que tu veux partir définitivement il m'a répondu et bien il ne s'est pas occupé de moi pendant pendant plus de 10 ans donc maintenant il se rattrape. Il avait besoin de rencontrer ce père et pas n'importe quel âge au moment de finalement où il allait rentrer dans l'adolescence. C'était tout à fait normal mais pour sa mère il avait toujours été l'enfant roi et quand ma fille a rencontré son conjointe maintenant ça s'est mal passé parce que mon petit-fils était très très jaloux et la fraise sur le gâteau c'est que ma fille c'est quand il y a une petite soeur qui est arrivée alors là ça m'a fait très mal au cœur parce que je voyais mon petit-fils passer à côté du berceau acheter un coup d'œil sur sa petite soeur faire la guerre à son beau-père et le beau-père vous savez c'était difficile c'est difficile avec ma fille de dire quelque chose sur son fils alors ça s'est mal passé donc il est parti avec son papa et depuis ce temps-là depuis 5 ans il refuse de voir sa mère alors il a 17 ans aujourd'hui oui il va avoir 17 ans mais c'est-à-dire qu'à partir du moment où il est allé vivre avec son père à l'âge de 12 ans je crois qu'il a été un petit peu c'était difficile pour lui parce que je crois que c'était un peu du chantage il a dit non je ne veux plus voir ma mère oui mais attendez ce que je n'arrive pas à saisir c'est que vous me parlez de son comportement quand la petite soeur est née donc il ne voit ça ne fait pas des années qu'il ne voit plus sa mère ah si ça fait 5 ans mais il ne la voit plus du tout il n'a aucun contact avec elle ah non il ne veut pas elle lui souhaite son allié ah non c'est pas normal mais elle et puis elle en est malheureuse oui mais comment on passe d'un enfant enfin vous dites votre fille là il faudrait aussi qu'elle c'est à elle de faire une démarche vers son fils on ne passe pas d'un enfant roi à un enfant qu'on ne voit plus pendant des années ça ne va pas vous savez elle a été très très mal elle est même toujours très malheureuse oui mais c'est incohérent je n'en doute pas mais c'est enfin vous me dites c'était l'enfant roi déjà ça pose question c'est sûr et finalement là après des années d'absence il y a eu des fonds ils se sont coupés mais alors ça s'est fait comme ça quand au tribunal on a dit ah il y a eu le tribunal voilà quand il lui a demandé comment à qui il voulait vivre oh mais c'était il a dit je veux vivre avec mon père donc il est il est rentré le soir du tribunal la grand-mère paternelle l'attendait est venu chercher il avait déjà préparé ses affaires on n'était pas sa maman elle s'attendait pas à ça vous savez elle était assommée et bon après il a carrément coupé les ponts sauf avec moi alors pour moi c'est toujours délicat parce que ma fille me demande toujours de ses nouvelles tout ça bon elle lui écrit pour son anniversaire oui mais à 12 ans je ne sais pas ce qui se passe parce qu'à 12 ans même si l'enfant dit je ne veux plus te voir dire non mais ce n'est pas comme ça et on va quand même continuer à se voir c'est plus compliqué avec un adolescent de 17 ans mais à 12 ans qu'est-ce qui fait qu'à un moment dire non je suis désolée même avec le père et j'imagine que quand il a décidé d'aller vivre avec son père il y avait quand même un droit de visite pour la mère qu'est-ce qui fait qu'à un moment elle disait non pendant les vacances tu viens à la maison c'est comme ça ça ne se discute pas il a absolument refusé mais oui mais c'est là où je ne comprends pas c'est-à-dire que ce n'est pas à l'enfant non plus de tout décider surtout à 12 ans et bien voilà donc votre fille qu'est-ce qu'elle faisait à ce moment-là c'est ça où je m'interroge elle a refait sa vie elle a pleuré bah oui mais c'est pas pleuré qu'il faut alors le problème maintenant qui se pose c'est que le garçon vous voyez il ne voulait pas voir sa petite soeur et toujours à moi il me demande comment elle va est-ce que tu as des photos dans ton sac etc il me demande tout il s'intéresse beaucoup à sa soeur quand elle était bébé il refusait de la voir enfin de regarder de jeter un coup d'œil oui mais au fond quand même il s'y intéresse moi je dis que c'est parce qu'il évolue maintenant du fait qu'il me demande moi ça me fait plaisir c'est bon signe tout à fait il ne demande pas de nouvelles de sa mère ah mais vous savez ce qu'il me dit de sa mère et bien je réfléchis je verrai plus tard parce qu'il me dit moi je déteste mon beau-père il ne veut pas que son il n'accepte pas il n'accepte pas son beau-père et son papa avait refait sa vie avec quelqu'un ça n'a pas marché et vous savez la réflexion qu'il m'a fait et bien quand son papa s'est séparé il y a quelques mois de sa copine avec sa copine il m'a dit tu sais mamie moi je lui ai dit maintenant c'est fini t'attends en deux ans c'est à dire que quand il sera majeur que son père il pourrait refaire sa vie c'est pas à l'enfant de décider de tout ça ça lui donne un pouvoir une sorte de toute puissance qui ne va pas et voilà et moi je vous appelle parce que là où vous avez raison c'est qu'on lui donne une place qui n'est pas la sienne comme si il pouvait disposer de la vie privée de ses parents il dispose il les prend là où je trouve et d'ailleurs c'est très bien qu'il ait pu garder ce lien avec vous Michel parce qu'à travers vous c'est quand même aussi un lien à sa mère vous êtes la mère de sa mère donc vous êtes sa grand-mère maternelle oui je suis la grand-mère maternelle donc c'est pas neutre c'est pas neutre et à travers vous il garde ce lien le problème vous comprenez ce qui m'interroge dans le comportement de votre fille c'est oui j'entends bien qu'elle a été très malheureuse mais il faut aussi se mettre à la place de cet enfant qui déjà les parents se séparent un père qui n'a pas été très présent pour lui déjà avant la séparation qui est partie c'est ça que j'ai pas compris c'était sa mère qui avait abandonné le foyer oui mais en revanche alors je vais rebondir justement là-dessus le fait que depuis 5 ans il ne se soit pas vu et que votre fille n'ait pas fait en sorte de dire si moi je veux te voir tu es peut-être fâchée contre moi tu es en colère mais moi je veux te voir parce que je suis ta maman et c'est important je veux pas de rupture entre nous l'enfant peut se dire bah finalement je compte pas tant que ça et ce que votre fille vit comme un abandon votre petit-fils doit le vivre de son côté en disant finalement ma mère elle a refait sa vie il y a le beau-père dans sa vie il y a une petite soeur j'ai plus ma place mais alors c'est ce qu'il faudrait un peu expliquer à votre fille quand même je trouve je trouve qu'elle a un peu qu'est-ce qui fait qu'elle a autant baissé les bras à ce moment-là parce que je crois qu'elle avait tellement souffert avant souffert de quoi souffert de quoi avec le papa du garçon de mon petit-fils mais oui mais c'est pas avec son fils elle avait été démolie vraiment moralement d'ailleurs je la voyais pas refaire sa vie je pensais je me disais c'est fichu elle va pas se resulter oui bon mais si bon comme elle a un bon travail que ça lui plaît et puis qu'elle a rencontré ce monsieur qui avait déjà un fils donc ça aurait dû bien se passer puisqu'il y avait un garçon un fils de quel oui mais vous voyez pour votre petit-fils là subitement il est déboulonné de son piédestal ou c'était une relation très fusionnelle si je comprends bien très fusionnelle avec sa mère et peut-être d'autant plus fusionnelle que votre fille n'était pas heureuse dans son couple et que donc elle avait son petit-homme son petit garçon qui l'a comblé oui mais quand il y a eu la séparation parce que donc son mari est parti très bien elle a refait c'était encore plus fusionnel entre eux parce que et puis elle fait une rencontre bon de cette rencontre cette rencontre il y a cet homme déboule dans la vie aussi de votre petit-fils avec un enfant qui a à peu près l'âge de votre petit-fils là-dessus arrive une petite-soeur votre fils a pu avoir le sentiment à ce moment-là d'être abandonné d'être rejeté si votre fille en plus l'a pris c'est vrai que ça fait un coup au cœur pour le parent qui en a la garde quand l'enfant demande et souvent à cette période-là souvent dans la pré-adolescence ou dans l'adolescence l'enfant demande à aller vivre chez le parent qu'il voit le moins ou dont il a été à un moment le moins proche ce qui en soi est une réaction assez saine finalement parce qu'il a besoin de rencontrer enfin ce parent il avait besoin d'avoir un père que son père s'occupe de lui alors ce que j'entends qui a été très bénéfique dans ce contexte difficile et douloureux et pour votre fille et pour votre petit-fils c'est que pour votre petit-fils à ce moment-là les liens avec son père se sont resserrés ça c'est bénéfique pour lui maintenant le problème c'est que ça se resserre d'un côté mais ça se distingue complètement de l'autre ça ne va jamais comme si l'enfant il était tiraillé soit il était proche de sa mère et c'était contre son père soit il est proche de son père et c'est contre sa mère et lui il est victime de ça il est victime plus qu'il n'en est acteur et moi ça me fait peur vous avez raison parce que je me dis bon parce que quand il me voit vous savez il fait le fier il est tout content bon il me raconte l'école etc mais ma fille elle est obligée de se bagarrer parce qu'à l'école c'est pas normal aussi normalement elle devait avoir comment je dirais les résultats scolaires les bulletins scolaires et tout ça et il le sait que sa maman va chercher tout ça au collège il lui fait payer quelque chose le problème c'est aussi on n'en parle pas mais l'attitude du père dans cette histoire qu'on ne connait pas c'est à dire qu'il serait important que le couple arrête de régler ses différends à travers les enfants parce que parfois le ça serait aux parents qui à un moment en a la garde de dire écoute si c'est important que tu vois ta mère ou que tu vois ton père le problème on entend bien un peu ce qui a pu se jouer en filigrane c'est à dire de cette relation très fusionnelle avec la mère qui ne laissait peut-être pas beaucoup de place au père et là finalement on est parti dans le sens inverse mais votre je trouve vous là où vous pouvez jouer un rôle important auprès de votre petit-fils puisque vous avez une relation de confiance avec lui c'est lui dire que sa mère pense beaucoup à lui et sa mère je lui dis toujours sa mère finalement aimerait le voir je lui parle de sa mère même s'il ne demande pas vraiment des nouvelles vous avez raison je lui en parle quand je vais le voir il me demande pour son travail etc je lui dis bah tiens elle reprend elle veut refaire des examens pour aller un petit peu plus haut etc alors je lui en parle et je lui dis et puis je lui parle de ses bulletins scolaires etc alors comme il me demande beaucoup de sa petite-sœur bah je parle de sa petite-sœur mais parler de sa petite-sœur c'est un peu parler de la vie familiale quand même aussi voilà et vous savez j'ai eu très peur que ma fille recommence avec sa fille ce qui s'était passé avec son fils parce que Alexis c'était un enfant vraiment on ne l'attendait pas parce qu'elle avait eu tellement de mal à la voir que j'étais oh bah c'était c'est pour ça qu'il est devenu l'enfant et après il avait pris la place du père voilà et dans le ménage moi je l'ai vu tout de suite je me suis dit mais c'est pas possible je n'osais pas en parler à ma fille mais je voyais bien que vous étiez consciente qu'il y avait quelque chose et qu'il n'était pas à sa place que monsieur faisait un petit peu ce côté et que ma fille elle était c'était son fils et j'ai eu très peur quand ma petite fille elle est née que ça recommence je veux dire bah non j'ai fait attention j'étais soulagée quand j'ai vu non c'était pas ça c'est une fille déjà c'est une fille oui mais c'était pas c'est pas le même couple c'est pas la même relation et c'est pas le même couple vous avez raison aussi bien sûr c'est pas du tout la même vie elle a pas du tout la même vie le risque est grand quand un parent est malheureux dans son couple et particulièrement les mères il faut bien le dire quand elles sont malheureuses en couple c'est finalement de fusionner avec l'enfant parce qu'un enfant en plus petit c'est très gratifiant surtout s'il est unique mais moi je est-ce que votre fille parce que vous vous êtes bien consciente de ce qui s'est joué de l'attitude de votre fille qui a quand même malheureusement été à l'origine de beaucoup de choses est-ce que vous pensez que votre fille en est consciente qu'est-ce qu'elle en dit de cet éloignement avec son fils est-ce qu'elle a conscience un peu de sa part de responsabilité dans l'histoire qu'est-ce qu'il fait toujours elle me dit mais il va revenir il va revenir oui mais ça ne va pas oui mais ça ne va pas ça ne va pas il ne faut pas attendre il faudrait faire un pas mais moi je me dis quelquefois je me dis j'avais envie je dis à force je vais lui proposer je vais lui dire comme on habite loin on est éloigné même elle elle a une centaine de kilomètres de son fils mais ça ce n'est pas un problème je dis quand je rencontre je dis moi je pensais comme cette semaine je vais voir mon petit-fils et lui demander est-ce que tu voudrais bien que ta maman qu'elle m'accompagne quoi qu'on se voit un petit peu vous voyez vous avez raison bien sûr ce qui est fou ça serait peut-être plus facile si je suis là puis avec la petite sœur de se rencontrer dans un milieu neutre peut-être oui vous pourriez être ce lien mais voyez ce qui interroge ce qui ne peut qu'interroger c'est l'attitude de votre fille qui semble comme avoir démissionné c'est-à-dire qu'elle dit il reviendra mais ce n'est pas à l'enfant ces années perdues elle ne se rattrape pas elle attend comme si c'était un homme qui l'avait quitté elle est mère elle en parle comme d'un homme il va revenir oui ça maintenant que vous me le dites oui je me rends compte parce que moi j'ai des portraits de mon petit-fils alors je lui en donne il le sait je lui dis tu sais est-ce que je peux donner la photo à ta mère elle me dit oui alors il appelle sa mère par son prénom il me dit oui tu peux lui donner bon d'accord moi je le ferai pas sans son oui vous avez raison ça je le ferai pas mais vous voyez Michel ce que vous proposez votre suggestion de finalement être ce lien entre votre fille et votre petit-fils ça aurait dû venir de votre fille quand votre fils c'est et c'est une très bonne chose que vous vous avez maintenu ce lien avec votre petit-fils qui a une grande confiance et qu'à travers vous elle aurait pu elle aurait pu vous dire maman écoute quand il vient mais moi je vais venir il faut que je le vois il faut que je trouve je viens or elle est en attente très passive parce que moi la seule chose que j'ai toujours dit à mon petit-fils que je ne voulais pas recevoir son père ça je ne veux pas me mêler de ce qui s'est passé avant et après on avait le droit bien sûr moi j'ai une relation avec mon petit-fils je vais le prendre à la porte de leur appartement mais son père ne sait pas qu'il me voit qu'est-ce que c'est compliqué pour votre petit-fils de devoir mentir pour moi aussi heureusement il y a la grand-mère paternelle une fois parce qu'il avait mon numéro de téléphone alors il me téléphonait et il me dit écoute Alexis pour moi c'est difficile je ne peux venir recevoir ton père ni ta grand-mère parce que ça va poser des problèmes avec ta mère je dis moi je veux bien te voir dans un milieu neutre mais c'est trop dur pour un enfant quand il vous voit vous vous dites c'est en cachette de son père pourquoi ? parce que son père ne souhaite pas qu'il vous voit même sa grand-mère paternelle mon petit-fils il aurait des sacrés problèmes mais vous vous rendez compte pour votre petit-fils c'est infernal c'est comme s'il avait deux ans et demi vous savez pour moi c'est dur oui c'est dur oui mais ça je veux bien vous croire Michel je trouve que vous avez une position très sensée c'est pour ça que je ne me permettais jamais de l'appeler parce que je dis un téléphone ça peut s'écouter on peut regarder dans son téléphone alors moi j'attends toujours que c'est lui qui me contacte et comme ça on se revoit on se voit à chaque vacances scolaires et bien il me contacte et on se rencontre ce qui est terrible pour votre petit-fils c'est que s'il se rapproche du côté maternel c'est contre le côté paternel et l'inverse c'est affreux il est tiraillé là-dedans et avec au milieu votre fille on se demande pourquoi elle a tant comme ça parce que dans la tête ce qu'il faudrait dire à votre fille quand même c'est qu'elle ne semble pas réaliser tout à sa douleur comme si c'était elle qui était abandonnée dans l'histoire de fait oui elle le sent comme ça oui elle s'est sentie rejetée mais voilà mais elle en oublie ses responsabilités de mère c'est-à-dire qu'elle en oublie aussi ce qu'a pu éprouver son fils c'est-à-dire qu'à ce moment-là déjà outre la séparation des parents qui est difficile à vivre pour un enfant bon après elle a rencontré un nouvel homme et il ne s'agit pas de lui faire un reproche là-dessus c'est très bien pour elle mais pour votre petit-fils il doit composer avec ce nouveau compagnon avec une petite sœur qui arrive finalement il décide d'aller vivre chez son père et c'est comme si tu as fait ce choix tu vas le payer on ne se voit plus parce que dans les faits lui peut se sentir complètement abandonné par sa mère depuis 5 ans dans les faits elle ne lui donne pas de nouvelles et ce n'est pas en envoyant une carte d'anniversaire ce n'est pas ça ce n'est pas ça un lien donc je pense que vous pourriez peut-être dire à votre fille mais est-ce que tu réalises que lui de son côté se sent abandonné peut se sentir abandonné oui je vais lui en parler et lui demander sans l'accabler mais lui dire qu'est-ce qui fait que de quoi tu parles quand tu parles de ce rejet quelle relation elle avait avec son père enfin qu'est-ce que parce que je ne sais pas leur papa j'ai dû me séparer parce que j'aurais laissé ma peau moralement on peut détruire les gens je dis le moral c'est pire que les coups je ne sais pas si il y a pire enfin oui non mais il arrivait à me détruire moralement complètement au point que ma fille elle m'a dit pas raison elle avait quel âge quand vous vous êtes séparée de son père j'avais elle avait 9 ans elle n'a plus vu son père après si mais son père il venait une fois par mois pour apporter le chèque parce qu'il ne s'est jamais occupé d'eux oui c'est pas ça c'était difficile c'est peut-être pour ça qu'elle s'était tant occupée de son fils elle reproduit quelque chose votre fille je pense c'est ce que je me suis dit je me suis dit mais elle a donné à son fils ce que son père ne leur a pas donné oui et puis maintenant dans ce rejet qui est elle est sincère quand elle vous dit ça elle le vit comme une déchirure et elle doit être effectivement malheureuse mais elle ne le vit pas comme personne n'est à sa place hormis vous qui je trouve avez la réaction la plus adaptée la plus saine dans cette histoire vous savez moi j'en ai beaucoup souffert je n'osais pas oui ça je veux bien croire c'est compliqué je n'ai pas trop à lui en parler quand elle voulait que je l'écoute je l'écoutais mais vous savez alors bien sûr au début elle m'a dit du papa d'Alexis de toute façon tu ne voulais pas qu'on se sépare moi je n'ai jamais rien dit je ne m'en suis jamais occupée je voyais bien on n'habitait pas à côté de l'un de l'autre mais on se rencontrait et moi je voyais bien qu'il y avait un sacré problème là dedans oui par exemple ça se passait comme ça j'étais invitée monsieur se levait à une heure d'après-midi c'est qui monsieur le père d'Alexis ne dites pas trop le prénom de votre petit-fils non bien sûr alors moi je voyais bien que ça n'allait pas ça me gênait j'ai évité d'y aller le plus possible oui mais vous ne vous en êtes pas mêlée parce que vous avez bien fait alors après bientôt on m'a finalement dit mais oui tu ne m'as pas soutenue si quand elle s'est retrouvée toute seule je l'ai soutenue quand elle était une garde de nuit j'allais garder je faisais 50 kilomètres je restais quelques jours pendant que sa semaine de garde chez elle pour garder mon petit-fils la nuit mais dites-moi quand votre vous avez été très présente et d'ailleurs vous avez un lien vous très fort avec ce petit-fils vous comptez beaucoup mais ça s'entend et lui on le sent à travers ce qu'il vous dit et vous avez raison de lui parler de sa mère parce que même s'il ne vous pose pas de questions il attend ça et ce qu'il faudrait pouvoir dire d'ailleurs quand votre fille sait elle le sait que vous avez ce lien elle le sait que vous le voyez comment elle réagit elle en est heureuse elle attend aujourd'hui elle m'avait téléphoné parce que normalement on aurait dû se voir aujourd'hui et puis comme il était parti quelques jours chez des copains dans sa famille du côté de son père il m'a retéléphoné il m'a dit la mamie vendredi je lui dis pas de problème on se voit vendredi c'est quand il veut mais vous voyez moi ce qui m'étonne dans votre proposition de finalement être ce lien permettre qu'il se revoie votre fille à un moment elle aurait dû lui dire mais maman s'il vient moi aussi je viens il faut que je lui parle il faut que je le vois et ce qui ne peut qu'interroger c'est ce retrait parce que comme elle est blessée elle réagit comme une enfant comme une enfant blessée elle n'est plus dans un rôle de parent là et je trouve que moi je pense que ça serait important que votre fille consulte se fasse aider il est déjà passé beaucoup de temps c'est long 5 ans c'est long sans voir son fils surtout dans ces périodes là c'est trop long et cette position je crois que vous pouvez lui dire on vous sent suffisamment elle a quitté un enfant elle retrouve un adolescent et un adolescent qui se construit quand même en révolte même s'il va bien mais il lui en veut et il va lui en vouloir et plus on laisse passer les années plus le ressentiment s'accentue parce que elle en oublie que c'est elle la mère et c'est elle à aller le chercher c'était à elle d'aller le chercher alors évidemment elle n'a pas pu le faire il y a quelque chose qui fait qu'il y a d'un blocage mais donc il faudrait qu'elle parle elle ne peut pas je crois que je vous sens suffisamment intelligente et bienveillante pour pouvoir lui faire entendre qu'elle ne peut pas se contenter d'être dans cette position d'attente en disant il va revenir ça ne va pas ça parce que ce faisant elle est démissionnaire de ses responsabilités ça ça interroge je comprends moi aussi je me disais elle vous laisse finalement c'est comme si Fraisier a raison et c'est très juste sa réflexion c'est comme si elle avait délégué elle vous avait délégué son rôle c'était vous la mère elle est à nouveau en position d'enfant votre fille ça ça ne va pas moi je sais quelquefois ça me pèse vous savez parce que je me dis mais bien sûr je suis heureuse de voir mon petit-fils d'avoir une bonne relation avec et c'est très important je pense pour votre petit-fils je me dis je suis déjà en porte-à-faux je dis à cause du papa parce que je le sais il est violent et il aurait bien un trésail sur mon petit-fils aussi bien il pourrait être violent avec votre petit-fils vous savez il était déjà violent avant mais il peut être violent il y a des maris violents qui ne sont pas des pères violents non mais c'est une famille de violents bon alors c'est pour ça que j'ai peur il était bien soulagé quand il a mis sa grand-mère paternelle au courant parce que je me suis dit au moins heureusement qu'il y a les grands-mères dans l'histoire oui parce que vous voyez je reçois un message d'un auditeur prénommé Joseph qui dit on dirait un état de guerre c'est une situation beaucoup trop clivante pour votre petit-fils c'est deux camps ennemi et Joseph dit d'ailleurs peut-être que ça serait bien lui aussi qu'il voit quelqu'un votre petit-fils si sa mère ne bouge pas il a vu des psychologues et il était distraxique donc ma fille avait fait tout ce qu'il fallait pour lui au point de vue médical avec l'orthophoniste le psychologue mais quand il était avec elle oui mais maintenant on a vu des événements quand il était avec elle et elle avait toujours surveillé par l'école essayez parce qu'on va arriver à minuit donc il va falloir que je vous laisse essayez quand même de dire à votre fille je vais suivre votre conseil et ça m'a fait du bien de vous parler ça je ne sais pas parce que peut-être que votre fille le prendrait mal que vous m'appeliez pour parler de sa situation parce que sinon elle pourrait écouter le podcast elle me connait bien elle sait bien que je pense que vous pouvez lui dire il ne s'agit pas de la je vous sens suffisamment bienveillante pour pouvoir lui dire tu ne peux pas rester dans cette position d'attente tu ne te rends pas compte que ton fils en souffle tu es sa mère elle vous a déléguée c'est très juste ce que dit Fraisière c'est comme si elle vous avait délégué ce rôle mais c'est trop lourd c'est trop lourd il faut qu'elle retrouve sa place de mère vous m'avez donné le courage de lui parler de ça c'est bien oui c'est bien pourquoi elle a tant mieux tant mieux parce que même comme si le dit Caroline en gardant ce lien avec vous il sent sa mère avec vous c'est pas rien vous êtes la grand-mère maternelle mais pourquoi elle s'est absentée pourquoi elle a déserté son rôle de mère et ça elle devrait vraiment en parler essayer de comprendre ce qui est en jeu pour elle je pense bon courage en tout cas je suis heureuse si vous arrivez à pouvoir parler avec elle si ça vous a aidé notre échange bon courage Michel bon courage bon bah tant mieux alors mais en tout cas vous êtes formidables je vous embrasse au revoir au revoir Michel elle accompagne vos nuits la libre antenne Caroline Dublanche sur Europe minuit neuf sur Europe 1 nous sommes ensemble encore pour une belle heure de direct pendant laquelle je vous invite à appeler le 39 21 si vous désirez me parler 39 21 aussi vous pouvez composer ce numéro à tout moment si vous souhaitez dialoguer avec un auditeur ou une auditrice dont l'histoire vous touche et vous pouvez bien sûr réagir à tout ce que vous entendez sur la page Facebook par mail sur le site europe1.fr ou encore par sms au 7 39 21 europe1 bonsoir Annick bonsoir Caroline bonsoir bon voilà je ne sais pas trop comment commencer je suis très émue oui alors on va faire simple on va commencer peut-être par le début de votre histoire qui est un peu complexe j'en ai un peu parlé avec Amandine et vous vous interrogez beaucoup sur sur ce qui vient de vous arriver sur une relation une rencontre avec un homme que vous avez rencontré en septembre 2016 c'est ça sur un site oui sur un site de rencontre voilà nous nous sommes rencontrés et tout de suite ça s'est très très bien passé manger au restaurant enfin tout le bazar quoi super bien vous étiez séduite ah oui tous les deux c'était évident bon il m'a vécu des bons moments il est bon déjà il m'a bien menti sur beaucoup de choses où est-ce qu'il habitait qu'il était célibataire qu'il s'appelait Olivier enfin plein de choses comme ça mais ça vous l'avez découvert après j'imagine oui bien sûr alors rapidement il m'a dit non je suis désolée je ne m'appelle pas Olivier je n'habite pas je n'habite pas ce que je t'ai dit pourquoi il faisait ça vous lui avez demandé oui parce que voilà il me dit oui je rencontre beaucoup de femmes et puis après je suis harcelée donc je préfère prendre mes distances savoir enfin des précautions surtout savoir à qui j'ai affaire il vous l'a dit au bout de combien de temps finalement rapidement rapidement d'accord rapidement donc ça veut dire qu'il avait confiance en moi je me suis dit c'est très bien et ensuite ensuite voilà rapidement moi j'ai reçu des lettres parce que bien sûr lui était très heureux qu'on soit ensemble donc il a posté plein de photos sur Facebook voilà il a exposé son bonheur exposé son bonheur et rapidement moi j'ai reçu des lettres des lettres c'est-à-dire ? des lettres voilà en disant que le monsieur que j'ai rencontré c'est pas du tout le monsieur que je crois c'est un manipulateur un menteur un voleur mais des lettres anonymes alors ? anonymes sans nom sans signature sans rien vous lui en avez parlé de ces lettres ? ben oui bien sûr tout à fait tout à fait et comment il a réagi ? je dis oh t'inquiète pas laisse tomber c'est un peu pour ça que je ne donnais pas mon nom parce que voilà j'aime pas ce genre de choses voilà c'est un peu étrange quand même bon vous avez pensé j'imagine à une ex ou quelqu'un qui était blessée une femme blessée et qui cherchait à lui nuire oui tout à fait ça a duré vous avez reçu plusieurs lettres de ce type ? j'en reçois encore ah bon ? j'en reçois encore voilà depuis depuis 2016 et là ça devient un peu compliqué parce que cette bonne femme elle doit être malade franchement parce que là avec Facebook ben voilà c'est très bien Facebook sauf que quand on est inscrit ben on voit la famille on voit on cherche on crâche oui c'est embêtant c'est très embêtant c'est comme ça qu'elle a eu votre adresse voilà elle a eu mon adresse ensuite elle a eu l'adresse de mon frère ensuite l'adresse de ma nièce et là la dernière lettre que ma nièce a reçue donc c'était avant-hier elle lui a dit voilà vous êtes la tante à un machin vous devriez prévenir votre tante elle est en danger avec ce monsieur il est manipulateur il est ben vous devriez peut-être à ce moment-là déposer plainte ben c'est ce que j'ai fait j'ai mis une main courante ben oui même une plainte parce que des lettres anonymes et dans un temps aussi suivi il y a une intention de nuire derrière ne pas vous laisser et surtout ce qui est un peu angoissant c'est quand même il y a tout un on ne sait pas quel est le profil de cette personne c'est ça vous voyez c'est toujours un peu elle peut s'en tenir là mais enfin c'est embêtant qu'elle ait réussi comme ça à joindre un peu plusieurs membres de votre famille quelque chose d'un peu envahissant il vaut mieux le signaler à la police tout à fait c'est ce que je pensais faire parce qu'en plus cette femme elle a dit à ma nièce vous pensez que c'est une femme vous hein moi je pense que c'est une femme mais cette femme donc elle envoie des lettres partout elle envoie en disant qu'il va sur des clubs échangistes qu'il a plusieurs femmes à la fois qu'il va me donner une maladie que si je veux plus de précision elle me donne 4-5 numéros de téléphone que j'ai qu'à appeler j'appelle pas de toute façon vous avez une bonne réaction mais en revanche la police peut appeler avec une main courante non une main courante ça permet c'est à dire que ça vous permet toujours de déposer plainte mais avec la main courante il n'y aura pas de suite c'est ça alors que si vous déposez plainte il peut y avoir une suite et à la limite ils peuvent remonter à appeler ses numéros et là ça tourne au harcèlement c'est sûr vous en recevez à quel rythme des lettres comme ça ? au début j'en recevais une par mois oui après ça s'est bien espacé j'ai reçu une lettre une lettre très gentille et maintenant c'est 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 tu vas te faire avoir tu vas pleurer elle vous avait envoyé une lettre dont le contenu était gentil à peu près gentil pour moi c'était gentil par rapport à ce que j'ai eu quoi avant est-ce que lui il en reçoit de son côté cet homme ? non par contre il n'y a pas très longtemps il a tout coupé avec Facebook parce qu'il a reçu des menaces enfin des menaces une crevure va crever enfin que des choses on peut appeler ça des menaces oui et moi j'ai peur parce que bon jusqu'à présent c'était que moi je dis bon moi c'est bon ça va s'estomper ça ne s'estompe pas au contraire ça s'aggrave de plus en plus parce que quand on touche ma famille ça va pas quoi et donc j'en ai parlé à mes enfants parce que j'ai peur aussi sur la dernière lettre elle me dit oui ton copain il t'insulte il dit que t'es pas une bonne mère pas une bonne grand-mère mais quand même il y a une recherche derrière parce que bon c'est les limites de Facebook d'exposer sa vie privée son intimité tout à fait mais pour remonter jusqu'à vos adresses et l'adresse de membres de votre famille ça pose question c'est quand même quelqu'un qui qui vous connaît qui est dans votre entourage vous croyez ? ah ben ça pose question oui moi je oui oui pour aller quand même faire enfin je n'affirme rien évidemment mais pour aller remonter jusqu'à des membres de votre famille c'est un peu curieux je ne sais pas c'est pour ça que je pense que ça vaudrait la peine de déposer une plainte parce que là ça peut permettre si vous voulez la police la peut rechercher parce que c'est quand même curieux qu'elle soit enfin que cette personne je dis elle parce que je dis cette personne moi je soit remonter aussi loin et parfois on peut avoir de drôles de surprises parce que maintenant c'est vrai que sur les enveloppes il n'y a plus de tampons de la poste ce sont des numéros donc on vous les déposerait ? non c'est bien posté mais il n'y a plus de tampons de la poste ce sont des numéros je ne comprends pas moi non plus c'est sur le haut d'une enveloppe il y a plein de numéros avec des lettres et c'est avec ça qu'on arrive à trouver d'où vient la lettre il n'y a plus le tampon de la poste maintenant non mais c'est quelqu'un qui les dépose tout simplement s'il n'y a plus ça ça veut dire qu'on les dépose dans votre boîte non il y a un timbre c'est tamponné mais il n'y a pas le tampon de la poste c'est bizarre non mais attendez s'il y a un timbre et que c'est tamponné c'est bien la poste oui mais on ne voit pas le nom on ne voit rien du tout ça qui est bizarre donc je n'arrive pas à savoir d'où vient la poste non mais enfin moi à votre place je déposerai plainte parce que là c'est du harcèlement il y a des menaces ça fait peser un climat menaçant je trouve sur votre intimité qu'est-ce qu'il en dit cet homme il a des doutes sur des ex lui il est un peu curieux aussi je trouve quand même parce que ce qu'il vous dit à savoir je me protège après tout c'est pour cette raison aussi qu'on donne des pseudos sur les sites et c'est un minimum de précaution à prendre mais je ne sais pas il évoque un passé derrière ou un passif qui interroge un peu quand même alors soit il sait lui il est tombé sur quelqu'un parce qu'il y a toujours malheureusement le risque la malchance de tomber sur quelqu'un de perturbé mais à ce moment-là qu'il en parle qu'il en parle en me disant oui j'ai eu j'ai eu un gros problème avec une personne rencontrée qui m'a harcelée parce que il y a des trucs que je ne comprends pas vous êtes toujours avec cet homme aujourd'hui aujourd'hui mais je pense que rapidement ça va s'arrêter ça va s'arrêter parce que je sens que en plus avec son ex-femme voilà il y a plein de petites choses que je ne peux plus je ne supporte plus mais attendez parce que c'est très compliqué oui ça a l'air compliqué pourquoi vous pensez que ça va rapidement s'arrêter c'est vous qui voulez mettre un terme à cette relation tous les deux je pense parce qu'il me cache des choses j'ai l'impression qu'il me cache des choses et puis que il est retourné vivre chez lui parce qu'il a vécu chez moi un petit peu quelques mois après il est retourné vivre chez lui allô oui oui je vous écoute alors chez lui c'est vous me parlez aussi son ex-femme c'est ça ouais ouais donc en fait c'est son ex-femme non mais ils ne sont pas séparés non ils ne sont pas séparés donc ça fait un mal-être donc il ment cet homme il ment sur plein de points vous pensiez puisque vous me dites il est retourné vivre chez lui mais enfin il est retourné vivre dans son domicile conjugal oui mais sa dame elle est partie sa femme elle a pris un autre appartement et comment vous le savez vous êtes allée chez lui oui oui parce qu'il avait repris sa maison pour que j'aille vivre avec lui mais il est venu vivre chez vous alors qu'il n'était pas séparé de sa femme oui voilà il est arrivé donc on s'est rencontré en septembre c'est un sac de noeuds c'est un sac de noeuds cette histoire lui il est venu rapidement en novembre avec ses valises donc tout s'était bien tout ça se passait très très bien ensuite bon j'ai commencé à recevoir des lettres bon ça m'a mis un petit peu hors de moi après j'ai pris sur moi j'ai les fait tomber et ensuite en septembre en 2017 j'ai eu une opération et là monsieur en 2017 en septembre il a dit bon je reprends la maison et toi ben après quand tu seras en retraite tu viendras vivre avec moi je reprends la maison c'est à dire laquelle maison du coup sa maison à lui donc pendant que vous étiez hospitalisé il est reparti vivre chez lui voilà donc chez son ex qui n'était pas son ex voilà et quand vous êtes sortie d'hospitalisation et ben j'avais plus rien de lui il était parti vivre chez lui il a un petit peu emménagé sa maison fait un peu des travaux pour que je puisse arriver chez lui que j'aille vivre avec lui mais c'était votre souhait à vous non alors je lui dis ben oui et puis après je lui dis non non je me sentais pas bien je me dis non je garde mon appartement donc je suis restée dans mon appartement je crois que vous avez oui vous avez très bien fait parce que dans les lettres anonymes on vous dit que cet homme ment pour le coup là on peut pas porter crédit à des lettres anonymes mais enfin là à l'évidence il ment c'est pour ça que là je me suis dit mais qu'est-ce que j'allais faire là-bas chez lui c'est à 150 km de chez moi j'ai toute ma famille ici mes amis là-bas je connais personne je dis non mais je reste chez moi je dis j'irai chez toi tous les week-ends on se verra tous les week-ends et je dis à mon appartement et puis son ex-femme je sais pas ce qu'il se passe régulièrement elle nous appelle tous les week-ends pour nous embêter elle dit j'ai pas de bois est-ce que tu peux me livrer du bois alors lui il me laisse tranquillement dans sa maison pour aller livrer du bois à son ex-femme alors moi je pète un câble chaque fois parce que je dis ben t'es avec moi ou avec elle je dis on n'est pas un couple on est un trio elle est tout le temps là elle appelle tout le temps enfin voilà je ne supporte plus ça en plus je reçois des lettres et en fin de compte je me dis peut-être que ces lettres elles sont peut-être bien en fait c'était peut-être bien oui enfin pour autant et pourquoi elle s'assure pour autant à ce moment voilà ça dure trop longtemps ça dure trop longtemps ça ne on ne peut pas cautionner des lettres anonymes tout à fait soit à ce moment là il y a quand même dans ce il y a une forme de il y a quelque chose de très malsain jusqu'à aller d'ailleurs contacter des membres de votre famille qui pourraient ne pas être au courant de la relation que vous avez ça ne les concerne pas c'est une relation en couple c'est privé c'est de l'intime donc on n'avance pas masqué comme ça donc quand bien même les accusations portées dans ces lettres certaines seraient fondées on ne le fait pas de cette façon là c'est ça donc je pense vraiment moi je vous inviterais quand même à porter plainte parce que il y a ça fait régner un climat trouble qui ne va pas du tout je trouve que lui par rapport à ça d'ailleurs est assez évasif lui-même aurait pu dire on ne va pas se laisser embêter comme ça enfin oui on va déposer plainte au début c'est ce qu'il a fait au début il a dit de toute façon lui il a posé une main courante aussi de son côté oui mais enfin lui il accumule les mensonges c'est ça le problème il accumule les alors avec bon ces histoires de week-end là où son ex l'appelle lui demande de lui rendre des services donc il accourt à chaque fois et il vous laisse en plan voilà bon vous êtes dans une relation à trois à l'évidence là c'est ça c'est bien ce que je t'ai dit alors j'ai des j'ai des messages d'auditeurs qui disent est-ce que ça serait pas lui qui enverrait ses lettres moi pour le coup je n'envisage pas cette hypothèse parce qu'il faudrait être sacrément tordu on avait eu le cas comme ça d'un témoignage de oui c'était une dame qui nous avait appelé pour sa fille au moment de la Saint-Valentin d'ailleurs là à un moment j'avais émis cette hypothèse mais il n'aurait pas intérêt à se dénigrer lui-même ou alors il faut vraiment ou alors il est vraiment très très perturbé ce qui n'est pas exclu ce n'est pas exclu parce que c'est vrai je le trouve bien évasif il ne réagit pas avec tout ce que je lui dis il ne réagit pas je trouve c'est ça c'est à dire que lui parce que le fait de dire oui je pense à des ex on a envie de lui dire mais c'est quoi la vie de ce bonhomme parce qu'il pense à des ex et puis finalement vous découvrez que son ex-femme ce n'est pas son ex-femme il a beaucoup d'ex je trouve oui il a beaucoup d'ex il a une vie très perturbée donc à un moment qu'est-ce que vous faites dans cette histoire c'est ça vous n'êtes pas seule dans cette histoire il y a trop de comment faire confiance dans un tel contexte je ne parle pas du fait de porter crédit à des lettres anonymes s'il n'y avait que ça on pourrait dire oui c'est quelqu'un de malveillant qui cherche à vous nuire qui veut se porter atteinte à cet homme bon et justement porter plainte c'est une façon de dire non on ne veut pas se laisser empoisonner la vie de cette façon-là et ne pas donner crédit à ça c'est plus le comportement de cet homme où finalement vous découvrez qu'il joue un drôle de jeu à ses troubles et qu'il ment et en plus il a un travail c'est un peu pareil il part tôt le matin voire à 2h du matin il rentre tard les soirs c'est son travail il n'y a que son travail qui compte et c'est mes enfants l'autre jour ils m'ont dit mais tu crois maman que c'est normal de partir à 2h du matin rentrer très tard on a quand même des heures parce qu'il est routier il dit on a quand même des heures de pause on a quand même des voilà mais il faut ils ont peur mes enfants ils me disent mais sur qui t'es tombé quoi c'était tellement tout beau au début c'était magnifique c'était ma chérie je te laisserai jamais tomber je t'aime trop machin comme ça tout ce qu'on aime entendre et puis comme ça d'un seul coup comme il a changé c'est plus le même d'un seul coup depuis quand finalement finalement c'est fait un mois qu'il est comme ça depuis que son ex-femme se manifeste beaucoup beaucoup plus oui t'inquiète pas il ne se passera plus jamais rien avec elle on s'est séparé j'ai pas de sentiments pour elle comment lui faire confiance il vous disait être séparé vous découvrez qu'il ne l'était pas finalement il revient dans la maison conjugale mais il vous dit qu'elle est partie elle est peut-être partie mais enfin tous les week-ends elle sollicite et il a cours donc je pense que quand même vous avez suffisamment de cartes en main pour pour arrêter la relation c'est sûr oui il faut prendre une décision là je pense c'est dans votre intérêt vraiment je suis rongée depuis dimanche je ne sais plus quoi en plus des lettres qui trompent comme ça à droite et à gauche si vous voulez ces lettres créent un climat angoissant anxiogène ça fait surtout que ça touche trop ma famille je ne peux plus mais c'est pour ça qu'il est important de porter plainte et qu'on portera crédit à ça en disant que dans un premier temps vous avez déposé une main courante parce que ça vous était adressé et vous pensiez que c'était une femme vous pouvez dire que vous aviez émis l'hypothèse que c'était une femme qui cherchait jalouse à nuire à votre relation et maintenant que ça s'étend à votre famille c'est pas acceptable c'est pas acceptable c'est votre vie privée qui devient un peu étalée comme ça donc non déjà il est important de porter plainte de voir d'ailleurs je reçois un petit message de Joseph qui dit vous verrez d'ailleurs s'il envoie des lettres s'arrête et la réaction de cet homme aussi parce qu'il est possible alors il s'agit pas de prendre une décision de rupture parce que vous n'en pouvez plus de ses lettres c'est pas ça le fond du problème c'est le comportement de cet homme c'est ça c'est le comportement son comportement à lui oui il l'ouvre trop là il n'est pas du tout rassurant je trouve que déjà par rapport à vous dans l'attitude qu'il a où d'un côté il a comme vous dites les paroles qu'on aimerait entendre mais les actes ne suivent pas c'est à dire il vous dit n'inquiète pas il ne se passe rien entre nous mais il n'empêche que les week-ends il vous laisse seul pour repartir donc que ça se passe une fois qu'il y ait quelque chose vraiment bon et dire je ne peux pas bon ils peuvent être restés en bon terme et qu'il aille lui donner un coup de main mais là ça se reproduit trop souvent tous les week-ends c'est tous les matins les samedi matins voilà c'est pas possible donc ça vous pouvez lui dire dire moi j'en ai assez visiblement on est trop dans cette histoire débrouille-toi avec tes affaires voilà de toute manière aujourd'hui je lui ai tout fait ses valises et ce week-end il part avec ça c'est sûr j'ai pris votre décision ah oui moi j'ai pris ma décision vous lui avez fait ses valises il avait beaucoup d'affaires chez vous non il n'a pas tant d'affaires que ça mais voilà j'ai tout mis ses affaires tout en tout cas depuis qu'il est entré dans votre vie je trouve qu'il vous apporte beaucoup de désagréments il vous fragilise cet homme non mais c'est clair c'est ce que dit Claire d'ailleurs il paraît avancer masqué méfiant c'est ce qu'il joue en tout cas il ne vous apporte aucune sérénité non donc je suis très malheureuse et puis moi j'ai pas envie de rester toute seule et puis je dis je vais quand même pas rester avec lui pour ne pas rester seule c'est quand même encore une situation c'est pas possible non mais ce que vous ce qui vous rend malheureuse c'est évidemment vous lui avez fait vous confiance et vous vous rendez compte que visiblement cet homme a d'autres liens a d'autres liens avant se masquer c'est pas quelqu'un il est pas clair il est tout sauf clair et il vaut mieux éviter même je dirais trop de discussions avec lui je pense que dans votre intérêt il est important de maintenir aucun lien avec cet homme mais sans esclandre je peux rien dire quoi en fait vous lui dites dire enfin vous pouvez même lui dire dire j'ai réfléchi enfin je ne souhaite pas qu'on je souhaite arrêter cette relation parce que il y a trop de zones d'ombre et je ne suis plus en confiance voilà sans l'agressez pas l'accablez pas il vaut mieux je sais que c'est un peu compliqué mais protégez-vous c'est exactement ce que je pense ça fait trois jours que je me dis il faut que je me protège parce que ça va pas parce que on se demande finalement ces lettres enfin on peut tout imaginer c'est ça qui est très pénible dans les lettres anonymes mais lui je trouve qu'il joue un rôle de rôle là-dedans je trouve lui aurait dû c'est lui qui aurait dû réagir véritablement et en disant on ne sait jamais le problème c'est qu'après la lettre anonyme on suppose et parfois on se trompe d'ailleurs on imagine que c'est telle personne et puis en fait c'est pas du tout cette personne-là bon mais il aurait dû réagir pour protéger votre relation pour se montrer rassurant puisque finalement vous recevez ces lettres qui le concernent d'une certaine façon qui veulent lui nuire à lui mais qui de fait ont un impact terrible sur votre relation or je trouve qu'il est resté très évasif là-dessus et qu'il ne s'est pas montré rassurant vis-à-vis de vous c'est clair et par la suite le comportement qu'il a laisse entendre qu'il a une double vie si ce n'est une triple ou une quadruple waouh bah oui ah ouais ces jours j'en parle beaucoup autour de moi enfin mes amis très proches parce qu'ils me voient bien dans l'état que je suis et bien il y a un monsieur qui m'a dit ton mec il a une double vie oui mais il est probable il est probable et même peut-être d'autres relations à côté mais c'est un malade en fait c'est pas forcément un malade on peut avoir une double et triple vie sans être malade mais il peut être manipulateur il est manipulateur ça c'est bien de ce que j'avais reçu sur mes lettres depuis le début oui mais encore une fois ça ne justifie pas d'envoyer de telles lettres non tout à fait alors après quand je lui disais que j'ai recevé des lettres tu devrais mieux ne pas les ouvrir bah tiens voyons voyez à quel point il n'est pas rassurant il n'est pas rassurant du tout je dis mais moi je sais j'ai pas envie de les ouvrir mais en même temps il n'est pas du tout rassurant il ne vous protège pas il pourrait dire bon je vais quand même pas me laisser faire bon donc vos amis vous disent qu'il faut un peu ouvrir les yeux ce que vous êtes en train de faire même si c'est douloureux et vous protéger je trouve j'ai l'impression que cet homme depuis que vous êtes avec lui ça risque de continuer si vous continuez avec lui ne vous attirera que des ennuis il y en a déjà suffisamment là et vraiment porter plainte contre X pour oui c'est ça et avec encore une fois sans exclant dire non dire qu'il y a trop de zones d'ombre surtout pas s'énerver parce qu'on s'énerve oui non pas s'énerver avec ce genre de personnage et s'il pouvait venir même enfin quand il vient si vous pouviez parce que comme tout ça vous a beaucoup fragilisé est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de votre famille ou un ami qui pourrait être là quand il viendra c'est marrant ce que vous me dites parce que j'ai mon fils j'ai mon fils ce soir et il me dit mais quand est-ce qu'il vient chercher son linge je dis bien ce week-end il me dit mais préviens quelqu'un quand même reste pas seul avec lui oui je comprends votre fils il est gentil votre fils il est aimant oui je trouve que c'est plus prudent il m'a dit ne reste pas tout seul c'est jamais ce qui peut se passer non non pas enfin appréhender le pire mais que tout ça vous a beaucoup fragilisé comme il sent ça semble être quelqu'un d'assez manipulateur il peut retourner les choses ça serait bien que ça se fasse de façon il s'agit pas là encore c'est pas le bras de fer mais vous pouvez très bien au moment où il passe avoir un ami une amie qui est là venue prendre le café vous voyez qu'il y ait quelqu'un qu'il y ait un tiers que vous ne soyez pas seul avec lui quand il passe prendre ses affaires mais c'est vrai comme vous dites quand je lui dis quelque chose et bien il renvoie la comment je veux dire il inverse toujours les rôles après il inverse les rôles oui mais il n'est pas clair du tout et je pense que enfin moi je vous conseillerais tout comme votre fils il a raison il vous aime votre fils il a raison c'est la prudence qui devrait enfin qui vous guide vous l'appelez avant enfin peut-être parce que c'est compliqué s'il vient et qu'il est au pied du mur il a ses valises qui l'attendent demain s'il vous appelle à dire écoute je pense que qu'il vaut mieux en rester là quoi c'est clair et à ce moment là vous convenez d'un moment où il vient s'il dit je dois récupérer mes affaires et que vous soyez avec quelqu'un d'accord présent d'accord d'accord bon et bien je vous remercie ça m'a fait du bien mais je pense que je vais pouvoir un petit peu me calmer parce que ça fait force c'est très déstabilisant tout à fait puis j'ai tellement fait confiance en ce moment c'est ce qui est douloureux oui parce que vous vous êtes rentrée dans cette histoire en toute sincérité en toute confiance qui démarrait très bien mais bon malheureusement il y a trop de monde dans cette histoire il y a trop de choses et qui vous rendent une vie terriblement insécurisante cet homme et je pense que vraiment risque de vous attirer encore beaucoup d'ennuis donc il vaut mieux rompre avec lui mais sans esclandre ne lui parlez même pas de la plainte que vous allez déposer pour les lettres vous le faites vous de votre côté et avec lui vous ne le vous lui dites mais calmement c'est mieux ou si vous à la limite si vous préférez le faire s'il y a une amie qui est là et que vous préférez lui dire écoute j'ai réfléchi je préfère qu'on en reste là et tes affaires sont là peut-être mieux même pas le prévenir oui et vous lui dites calmement sans le braquer sans lui dire t'es un salaud un manipulateur quoi que ce soit dire non c'est pas possible j'ai réfléchi je ne me sens plus en confiance dans cette histoire voilà tout simplement mais heureusement que j'ai pas parce que du départ il voulait que j'aille vivre avec lui ma dédiée de mon appartement non non mais heureusement que vous n'avez rien fait de tout ça il y avait quand même une part de vous il y a une part de vous Annie qui sentait qu'il y avait quelque chose quand même qui est restée prudente il y a une part de vous qui sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bon vous allez voir je pense que vous allez vite vous reconstruire et récupérer une fois que toutes ces ces ombres là vont s'estomper je pense pas qu'il va vous lui il va pas vous harceler autre je pense que finalement s'il se rend compte qu'il est découvert qu'il ne peut plus avancer masqué il est dans l'évitement il part voyez d'accord bon mais maintenant il faut que vous pensiez à vous et que vous preniez soin de vous donc je rejoins les conseils de votre fils quand il viendra ce week-end il est préférable que vous ayez quelqu'un avec vous d'accord bon courage hein Annick merci bien au revoir au revoir bonsoir et au revoir bonsoir Octavie bonsoir bonsoir alors oui en effet la programmation oui superbe oh là là merci à eux et bien il y a des gens qui travaillent comme ça qu'on ne voit pas voilà oui oui mais mais qui font aussi merci parce que parce que je suis une fidèle fidèle auditrice et j'avais eu Paul une fois et je lui avais dit j'avais pas pu vous avoir ce jour-là et je lui avais dit dit mais dites en passant que des fois la programmation musicale elle est un peu speed elle est un peu quand on écoute le soir tranquillement votre émission votre voix douce des fois là voilà bonsoir ça compte oui mais ça participe à l'atmosphère d'une émission bien sûr je suis d'accord avec vous c'est bien ce type de morceau me semble-t-il au coeur de la nuit comme ça c'est oui très adapté je suis d'accord avec vous alors je ne jette de fort à personne moi je suis très très pacifique mais tout à l'heure lorsque j'ai appelé je venais de poser mon stylo mon agrafeuse qui m'avait servi à graffer des tas de papiers je suis en train de constituer un dossier pour mon avocat dans le cadre d'un divorce oui donc il y a beaucoup de papiers à fournir encore malgré qu'on dit que la procédure de divorce est simplifiée mais il reste encore beaucoup de choses la procédure de divorce est simplifiée et je n'en suis pas encore au divorce enfin je n'en suis pas encore au divorce on en était juste à la conciliation mais dans un cas particulier où depuis les six ans que nous sommes séparés d'un commun accord mon mari mon ex-mari m'a loué une pension alimentaire pour moi et une pension alimentaire pour mes enfants cas particuliers parce que voilà monsieur gagne gagne très très bien sa vie et il était entendu que voilà que moi le temps que je me reconstruise que je les enfants étaient jeunes que voilà le temps que je retrouve du travail que voilà que je reprenne un peu de pied que que ça se passerait comme ça et puis et puis moi en fait j'avais aussi opté pour cette solution parce que j'avais j'avais peur de ce monsieur donc qu'est-ce qui vous faisait peur chez lui une violence verbale pas très très rarement une violence physique mais une violence verbale très 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 fréquente avant la séparation là au moment où vous parliez de séparation ou c'était un peu dans son de façon plus générale non non pendant les années qu'on précédait la séparation puisque j'ai pris ils s'en portaient d'accord j'ai passé plusieurs années avant de prendre ma décision de séparer puisque voilà les enfants etc et quand vous en avez parlé il l'a bien accueilli semble-t-il ah bah c'est-à-dire qu'on avait on avait on avait on avait évoqué le sujet tellement de fois que oui mais entre l'évoquer et à un moment dire j'ai pris ma décision non 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 à cette époque-là j'avais justement trop peur déjà pour dire ce genre de choses et j'étais allée voir une association d'aide voilà d'aide aux femmes victimes de violences pour prendre conseil expliquer ma situation précisément et la juriste que j'avais rencontrée m'avait conseillé voilà de de parler dans un premier temps une séparation et et pas de divorce pour qu'il n'y ait pas d'histoire d'argent etc et qu'il n'y ait les choses définitives et qu'il y ait le temps de réflexion et de prendre de la distance etc étant entendu que quand on passe devant le juge on nous dit que que voilà au bout de deux ans le divorce fait systématiquement suite mais donc on est en effet passé devant le juge et à l'époque ils trouvaient ça voilà ridicule mais on est passé devant le juge et au bout de deux ans bien le temps ne s'est pas passé exactement comme je l'aurais souhaité ça a été plus compliqué pour moi me refaire voilà une situation etc j'ai fait une dépression ma fille a fait une grosse 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 très 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 grosse 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 crise d'adolescence qui n'a pas arrangé ma dépression qui n'était pas arrangé non plus par le rapport que j'avais enfin que nous avions tous ensemble avec avec mon mari qui était encore mon mari de fait et ce qui fait qu'au bout de deux ans on n'a pas on n'a pas divorcé donc et il laissait clairement entendre que lui il ne voulait pas il ne voulait pas divorcer que c'était mieux comme ça et je 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 Het c'est KI je 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 Donc le délai de deux ans du passage devant le juge étant dépassé, on est maintenant toujours considéré comme marié. Et moi, cette situation ne m'était plus... Voilà, pour moi, c'était plus possible, puisque nous ne le sommes plus. Puisque lui, très vite après notre séparation, il avait rencontré quelqu'un. D'accord. Deux mois après notre séparation. Oui, c'est rapide. Ce qui n'a pas arrangé, ce qui s'est passé après, pour la crise d'adolescence de ma fille, ma dépression, etc. Mais bon, voilà, tout ça, moi je... Aujourd'hui, vous allez mieux, vous. Vous en êtes sorti. Voilà, moi j'ai fait abstraction de tout ça. Votre fille, sa crise d'adolescence est passée ? Voilà, j'ai retrouvé ma fille. Enfin, enfin, j'ai retrouvé ma fille. Tout va bien. Et aujourd'hui, vous êtes dans la constitution d'un dossier, dans le divorce. Bon, voilà, dans le divorce. Et lors de la conciliation, j'ai été très très choquée, puisque dans un premier temps, c'est mon avocat qui parle le premier. Puisque... Alors, je ne sais pas si c'est la tradition, puisqu'en fait, c'est moi qui ai fait la... Oui, c'est ça. C'est ça, puisque c'est moi qui ai fait la demande du divorce. Voilà, la demande du divorce. Donc, mon avocat présente les choses, calmement, et puis, je demande que pendant la durée du divorce, les choses qui sont établies financièrement continuent. Parce que, finalement, il n'y a pas de raison, quoi. Et j'ai été, moi, mais terriblement choquée. Je ne m'attendais pas du tout à ce que l'avocate de mon mari soit... Alors, bon, je n'ai pas eu de chance. Elle était un double clone, puisque, physiquement, elle ressemble énormément, énormément à la nouvelle amine de mon mari. Oui, c'est pénible pour vous. Ah, ben, c'était... Voilà, c'était... Oui, parce qu'elle est... Enfin, elle porte parole de la partie adverse, mais alors, en plus, elle a un physique proche de celui de la nouvelle compagne. Très, très proche. Oui, très, très proche. Bon, oui, c'est... Pas facile. C'est un peu choquant. Quand on la rencontre pour la première fois, il y a déjà ce truc-là de dire... Ah, bien, bon. Voilà. Bon, ben, c'est comme ça. Voilà. C'est un espèce de coup, parce que cette personne-là... Voilà, quoi, je ne suis pas très... Bon, il s'est passé des choses sur lesquelles je passe maintenant. Je ne veux pas... Je n'ai pas demandé de divorce pour faute. Mais parce qu'en plus, cette avocate, elle est contre les arrangements... Enfin, elle représente son client, en l'occurrence votre mari, mais contre ce qui avait été établi, plus ou moins moralement, entre vous ? Voilà. Concernant la pension alimentaire qui m'est allouée, elle demande d'en enlever un quart. Ah oui, d'accord. Et ça, votre mari ne vous avait pas prévenu de ça ? Non. Donc il renégocie... Voilà. Donc j'ai trouvé... Voilà, ce dossier est constitué, était donc très humiliant, puisqu'il a fallu que je prouve que si ma mère ne m'aidait pas, je ne pourrais pas... Voilà. Oui, vous auriez du mal à vivre dans un quotidien. Pardon ? Mais c'est important. Oui, j'entends ce côté... C'est pénible d'avoir à justifier, finalement, et à se sentir un peu presque rabaissé, alors que... Oui. En même temps, c'est nécessaire, c'est nécessaire pour... Que finalement, la juge n'accède pas à cette demande. Parce que chacun joue sa partie, malheureusement. Voilà. Alors c'est pourquoi je constitue ce dossier... Si votre mari a un très bon revenu... Le plus proprement et le plus sincèrement possible, sans esbrouf, sans rien. Je fais quelque chose de très propre, vraiment, je m'efforce d'être le plus net possible. Le plus net possible. Ou je... Voilà. Mais... Avec votre mari, vous continuez à vous parler ou depuis l'échange ? Vous avez découvert un peu les nouveaux termes du contrat, si je puis dire, à l'occasion de cette audience-là ? Ah, en fait, en fait, les choses étaient... La communication était devenue tellement, tellement, tellement difficile... Oui. Depuis que j'ai... Depuis que j'ai... Vous voyez, même en le disant... Pfff... C'est encore dur à dire parce que... Voilà. J'ai peur de ces cris. J'ai peur de ces colères. J'ai peur de... Et puis, il n'y a pas que les colères. Il y a aussi... Il y a aussi des... En tout cas, quand on vivait ensemble ou quand on communiquait ensemble, encore, plutôt des attaques permanentes, des choses que moi, je trouve, voilà, sournoises, mesquines, enfin, qui m'atteignent. Alors que moi, j'essaie d'être... Voilà. J'essaie... On m'a parlé. Voilà. Les quatre accords Toltec, j'essaie. J'essaie parce que j'ai mes deux enfants et que j'essaie de faire des choses les plus proprement possibles par rapport à mes enfants, par rapport à moi-même, parce que... Parce que voilà, je veux pas... Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est moi. C'est... Voilà. C'est comme ça, quoi. Et d'être, voilà, accusé, soupçonné. Donc, j'ai préféré ne plus communiquer avec lui. Mais c'est douloureux. Ça montre que, pourtant, vous avez pris le temps. Ça remue, toujours. Et... Et on a beau s'imaginer... Et ça m'atteint encore. Ben oui. Au bout de six ans, ça m'atteint encore. Oui, mais parce que c'est... Votre mari était présent, lui ? Oui. Oui. C'est... Même... Même dans les divorces dits à l'amiable, se retrouver... Sur le même ton. Avec les mêmes informations fausses. En grossissant les chiffres. Elle parlait comme lui. J'étais... J'étais... Mais outré. Comment ça, elle parlait comme lui ? Elle parle en son nom. Avec les mêmes types d'accusations fausses. C'est-à-dire qu'elle... Oui, elle reprend ce qu'il... Les propos de son client. Voilà. Ben oui. Mais alors qu'elle a les chiffres sous les yeux... Non, mais ce qui est... On entend bien que c'est... C'est de toute façon difficile quand on a des années comme ça d'intimité, de vie, de partage, de se retrouver dans le bureau d'un juge, chacun d'un côté, avec son avocat, et comme si chacun défend pieds et mains, avec tout le côté sordide qu'il peut y avoir aussi, parce qu'il y a les questions matérielles. Surtout dans le fatout. Surtout du fait que... Moi, je suis perçue comme étant la dame qui veut voler un monsieur qui gagne très bien sa vie, alors que ce n'est pas du tout ma position. Non, mais attendez. Là, de toute façon, le juge ne va pas être dupe de ça. C'est-à-dire que vous, ce que vous avez vécu comme quelque chose d'un peu humiliant, c'est de dire que, bon, financièrement, sans cette pension, le quotidien deviendra très difficile. Et le juge tient quand même compte du fait que, lorsque le mari a une, lui, très bonne situation, évidemment, c'est un préjudice à la fois moral, mais aussi financier pour vous. Le standing, le niveau de vie, parlons pas de standing, le niveau de vie des femmes après un divorce baisse considérablement. Non, on parle plus de standing, dans mon cas. Non, non, c'est pour ça que je me suis reprise tout de suite. Oui, oui. Non, non, c'est pour ça que je me suis reprise tout de suite. Et depuis ce temps, je n'ai plus de standing, quoi. Oui. C'est ça. Mais là, si vous voulez... Je n'ai plus de standing, je n'ai plus de week-end, je n'ai plus de vacances, je n'ai plus de restaurants, je n'ai plus rien. Et je dis rien parce que j'ai quasiment moi-même proposé cette somme au début pour ne pas froisser monsieur, en me disant, voilà, les choses vont se calmer depuis 6 ans. Bientôt 7 ans, ça ne s'est pas calmé. Et voilà, il faut encore que je me défende. Donc voilà, on est le 7, vous voyez, maintenant on est le 8. Et je trouve que c'est une... parce que mon cas est tellement fréquent, je me dis. Je me dis que mon cas est très fréquent. Oui, certes, mais quand on est amené à le vivre, soit... Une de plus, dont on ne parle pas assez souvent. Mais en tout cas, bon, là pour le moment, l'avocate, elle, elle est dans son rôle. L'avocate de votre mari, elle représente son client. Là où c'est... il y a quelque chose dans le contrat moral qui était passé avec vous, il y a eu un changement. Mais entre-temps, votre mari a rencontré quelqu'un. Bon, voilà. Ça peut jouer aussi. Moi, entre-temps, puisque moi, depuis 3 ans, j'ai rencontré quelqu'un. Mon mari, lui, c'est 2 mois après. Bon, ben c'est bien. Après mon... après notre séparation, qu'il a rencontré quelqu'un. Mais vous savez, Octavie, les juges, malheureusement, c'est leur quotidien. Le juge ne sera pas dupe de cette situation. Lui, bon, il analyse en essayant d'être au plus juste. Il prend une décision plus exactement. Oui, 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 non, mais ça, je... Après, oui, oui, alors c'est pourquoi une fois de plus, je vous disais que moi, je fais mon dossier très clean, très propre, pour justement être très transparent, pour qu'on voit que justement... Vous en avez parlé avec votre avocate, parce que c'est elle aussi qui est là pour vous représenter, qui conteste. Oui, non, pas mon avocat, il continue à m'inquiéter. C'est un homme, d'accord. Mais pourquoi vous vous affolez quand le juge verra ? Mais parce que ça remue de l'intime. Ben, bien sûr. C'est-à-dire qu'évidemment, les avocats, ils sont dans leur rôle, mais derrière tout ça, c'est... Bon, c'est pas anodin de se retrouver devant un juge et de voir sa vie étalée, parfois. Sa vie intime. Alors là, on parle de... bon, c'est dur, c'est éprouvant. Ben, écoutez, conclusion... Et on n'est pas habitués. Vous avez, face à vous, des professionnels ? Je vais vous donner la conclusion, Caroline. La conclusion de tout ça. C'est que ce week-end, j'ai fait une gastro-entérite d'enfer. Ah ben... Voilà. Bon, je ne sais pas comment on peut l'analyser au niveau du symbole, mais ça me paraît assez clair. Je vais faire ça avant de réussir à faire mon dossier. Bon. Ben oui. Voilà. Bon, il faut que vous preniez soin de vous, et puis peut-être à ce moment-là que vous soyez un peu accompagnés aussi. Bon, c'est important de pouvoir un peu parler, parce qu'un divorce, même dit à la miable, ça reste quelque chose de douloureux. Il ne faut pas se laurer. Et votre vécu l'exprime très bien, au-delà des considérations matérielles. Bon courage à vous, Octavie. Je dois vous laisser. Rétablissez-vous bien. Bon rétablissement. Au revoir, Octavie. Au revoir. Au revoir. Je vous souhaite une très belle nuit à l'écoute des programmes d'Europe 1. Il est une heure du matin, et tout de suite, c'est l'histoire de Christophe Gondelatte. Sous-titrage Société Radio-Canada